... Bonsoir à toutes et tous, bienvenue ! La Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir ce soir au Centre Pompidou pour cette nouvelle rencontre du cycle Profession Reporter, organisée en partenariat avec le Prix Albert Londres. Je tiens à remercier notre partenaire, l'association du Prix Albert Londres, qui nous a fourni les images qui vont être diffusées ce soir. Merci également à la SCAM. Hervé Brusini, le président du Prix Albert Londres, nous fait l'amitié d'animer cette soirée sur le thème du journalisme d'investigation. Je lui laisse la parole dans quelques instants pour qu'il nous présente les invités de cette rencontre. Je les remercie vivement d'avoir accepté notre invitation et ils ont par ailleurs eu la gentillesse de répondre à trois questions sur cette thématique pour notre magazine Balize. Vous pouvez retrouver leurs réponses dans l'article sur le site internet de Balize, donc balize.bpi.fr. Bonne soirée à toutes et tous. Je vois que la salle est incandescente, c'est magnifique. Donc bonsoir. Alors on va parler de ce sujet qui est un sujet comme ça très sensible, le journalisme d'investigation, ses rapports à la démocratie, l'argent, la politique. Et donc on va, si vous le voulez bien, dédier cette soirée à un magistrat qui a été absolument remarquable en la matière, qui s'appelait Renaud van Ruinbeek. On a tous apprécié son élégance, sa finesse, son âpreté, son engagement. Dieu sait combien il était et il demeure nécessaire. Et en particulier cet appel de Genève auquel il avait contribué avec d'autres juges. Je me souviens du Suisse Bertossa et d'un certain nombre d'autres. Et Dieu sait si en matière de secret bancaire, avoir un magistrat qui s'appelait Bertossa était important autour de cette table qui demandait au pouvoir exécutif de plusieurs pays un sursaut en matière de corruption et de lutte contre l'argent sale. Donc voilà. à Renaud van Ruinbeek, cette petite soirée, ce rassemblement. Moi, je tiens à remercier très chaleureusement la consoeur et les confrères qui sont à mes côtés parce que ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent en la matière. Et donc on a là les personnes qui sont sur ce terrain bien particulier, de ce journalisme bien particulier. Et donc, brièvement, je vais leur demander de se présenter. Comme ça, ça fera toujours un truc économisé de ma part. Et aussi de leur demander s'ils pensent que ce mot d'investigation, ce journalisme existe. Est-ce que c'est un genre ? Est-ce que c'est une pratique ? Est-ce que c'est un mot, finalement, qui est là pour en dire plus ou pas vraiment qu'enquête ? Qu'est-ce que ce journalisme d'investigation ? Voilà, je vais demander ça d'abord, évidemment, à Élise Lucet, que vous connaissez. Bonsoir à tous. Merci à vous d'être là. Je présente Envoyé Spécial et j'ai co-créé Cache Investigation avec Laurent Richard, qui est à mes côtés, et Jean-Pierre Canet. Et j'ai été biberonnée à l'investigation par ce jeune homme qui est juste à côté de moi, qui s'appelle Hervé Brusini, sans qui je pense. Je n'aurais pas fait ça, en tout cas pas aussi bien, parce que c'est un peu, en ce qui me concerne, mon papa en investigation, il m'a appris énormément de choses, en tout cas mon grand frère en investigation. Excusez-moi, il faut que je parte. Et il faut que je réponde à ta question. Oui. Est-ce que ça existe, ce journalisme d'investigation ? Alors moi, je pense que oui. Et après, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de faire la différence entre enquête et investigation. Ce que moi, j'ai envie de dire par rapport à l'investigation, qui est vraiment le luxe numéro un, et je pense la nécessité numéro un quand on fait de l'investigation, c'est le temps. Et moi, qui ai fait énormément de journalisme d'antenne, où j'étais dans du quotidien et je faisais présenter des journaux au quotidien, et où on avait envie de creuser des sujets, on n'avait pas forcément le temps de le faire. La nécessité numéro un pour le journalisme d'investigation, justement, c'est ça. Et par rapport au journalisme d'enquête, je ne sais pas si j'ai raison, mais moi, j'ai le sentiment que souvent, on a mis enquête sur, plutôt enquête policière, sur les affaires politico-judiciaires ou des choses de ce style. L'investigation, de fait, en tout cas, moi, je l'ai conçue, et je pense avec Laurent, il dira s'il est d'accord avec moi, par rapport à l'émergence extrêmement forte d'un monde de la communication qui est arrivé en masse dans tous les domaines, que ce soit des domaines économiques, politiques, enfin partout où, en fait, la communication est arrivée, a pris le pas et il nous est devenu, nous, impératif de reprendre du terrain et de regagner ce terrain journalistique en menant des enquêtes totalement approfondies pour aller à l'encontre, ou pas, d'ailleurs, des discours préétablis par ce monde de la communication qui a vraiment pris le pouvoir absolument partout. Et je reviens sur le temps. Pour moi, l'investigation, la nécessité numéro un, c'est ce temps qu'on peut avoir, et le fait de ne pas avoir de date de sortie imposée et de pouvoir se dire s'il faut travailler un an et demi sur une enquête avant de sortir quoi que ce soit, eh bien, prenons ces un an et demi avant de sortir quoi que ce soit. Et souvent, il nous arrive de laisser tomber des sujets sur lesquels on pensait tenir une très bonne enquête d'investigation et on laisse tomber parce qu'on s'est trompé. Et je pense que tout journaliste d'investigation commence réellement par se tromper avant d'attraper une bonne affaire, un bon sujet, qui nécessite justement ensuite de travailler très longtemps. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. – Si, si, évidemment. Laurent ? Donc, qui es-tu ? Tu es venu sans tes parents, c'est bien ? – C'est ça. Donc, je m'appelle Laurent. Je porte la même chemise que mon ami Tristan ici. On ne s'est pas consulté, ce n'est pas un dress code. – Les journalistes sont pour la diversité, effectivement. Et je dirige une organisation qui s'appelle Forbidden Stories. Le point de départ de nos enquêtes commence toujours par l'assassinat d'un journaliste et on poursuit son enquête et on le fait à plusieurs de manière collaborative. – Ça existe depuis quand ? – Le journaliste collaboratif, ça existe. La première expérience collaborative que l'on connaît dans l'histoire du journalisme, c'est 1976 avec un projet qui s'appelait The Arizona Project. C'était justement après l'assassinat d'un journaliste qui s'appelait Don Boltz en Arizona, aux Etats-Unis, où le lendemain de son meurtre, 30 journalistes se sont associés, regroupés pour terminer son travail. Donc, c'est ce qu'on fait à Forbidden Stories. Et puis, j'ai longtemps travaillé avec Élise à Cache Investigation, avec Hervé et Élise à Pièce à Conviction. Et donc, je suis très heureux d'être là avec vous et répondre à toutes vos questions sur le journalisme et l'investigation. Je pense qu'on peut effectivement qualifier le journalisme de différentes façons. Il n'y a pas de journalisme meilleur que d'autres. Il y a du data journalisme, il y a des journalistes spécialisés dans le secteur politique, il y a du cinéma d'arrêt d'essai, il y a du cinéma de société. Et je pense que l'investigation, c'est surtout une technique. Et une technique qui consiste la plupart du temps à faire parler des gens qui ne veulent pas vous parler. C'est un état d'esprit aussi, c'est une forme de curiosité et d'optimisme. Et je pense qu'il faut être profondément optimiste quand on est un journaliste d'investigation et s'accrocher très fort parce que, à la différence, je pense, d'un sujet de société, une enquête, on connaît le point de départ, mais on ne connaît pas le point d'arrivée. Et il y a tout ce chemin-là à faire. Il va falloir obtenir des preuves et peut-être qu'à la fin, comme le disait Élise, on ne va rien publier. Et donc ce degré d'incertitude, ce flou qui est devant nous, il est parfois difficile à supporter, à endosser. Et l'investigation, c'est se donner finalement toutes ces chances pour que cette enquête progresse en rassemblant des preuves, en confrontant les points de vue, sans se prendre pour autant pour un magistrat, un policier, en étant seulement journaliste et en ayant pour objectif de révéler ce qu'il ne devait pas l'être. Pour moi, c'est ma définition du journaliste d'investigation. Fabrice Arfi, il est là, ton micro. Merci. Bonjour à toutes et tous. Rapidement, donc moi, j'ai 42 ans, je suis journaliste depuis 1999 et aujourd'hui, je co-dirige le service des enquêtes du journal Mediapart. Alors, pour répondre à ta question, Hervé, je suis de ceux qui récusent l'appellation journaliste d'investigation. Mais de la même manière que je suis de ceux qui, en théorie, récusent le mot transparence. Et pourtant, je fais avec le mot investigation et le mot transparence. Je n'aime pas le mot transparence, mais il faut bien faire avec parce que je pense que c'est un mot qui a été inventé par ceux qui n'en veulent pas et qu'en lui-même, il contient l'idée qu'on voudrait voir au travers des gens, comme si c'était une attaque intime, une espèce de violation de l'intimité. Or, il y avait un mot très beau, et ça va rejoindre ma définition du journalisme, un mot très beau qui, malheureusement, a été capté par la valeur marchande. Mais c'était un mot de débat d'assemblée pendant la Révolution française, c'est la publicité. La publicité, c'est ce qui appartient au public. Alors maintenant, ça a une valeur commerciale, la publicité, j'ai envie de dire malheureusement, mais il porte en lui-même la promesse de son objet. Et c'est ça, notre fonction à toutes et tous, c'est de rendre public, c'est-à-dire de rendre au public. Et pour le faire, et je rejoins là totalement ce qui a été dit précédemment, ce qu'on appelle l'investigation, en fait, c'est une méthode de travail. C'est comme un atelier pour une façon d'approcher. Je n'utiliserai pas ce gros mot de vérité, et je pense que les journalistes devraient se méfier de ce mot-là. Le seul journal qui s'appelait La Vérité, c'était La Pravda. On était à peu près sûrs de ne pas la trouver dedans. En revanche, nous, ce qu'on sait trouver, c'est des faits. Et des faits mis les uns à côté des autres comme des pièces d'un puzzle, ça nous décrit un bout du réel. Et ce bout du réel, en fait, on doit le rendre à qui il appartient. Et à qui il appartient ? C'est vous toutes et tous, citoyens, quelles que soient vos origines, vos parcours, vos cheminements, vos convictions, peu importe. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien l'idée qu'il y a un journalisme d'information et un journalisme de commentaires. Et il peut bien sûr y avoir des porosités entre les deux. Je pars vite des élégances, les gens font ce qu'ils veulent, on est dans un pays de liberté, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien être un petit artisan de la production de l'information. Et c'est vrai que je n'aime pas l'idée qui est parfois renvoyée de l'investigation, de cow-boy de l'info, un truc d'ailleurs assez genré. Heureusement qu'Élise vient trahir ce funeste constat de bonhomme qui mesure la taille des biceps en permanence, à qui a sorti le plus gros PV ou je ne sais quoi pour rejoindre ce que disait Élise sur le journalisme de la chronique politico-financière et l'idée selon laquelle il faudrait par exemple dans les médias des cellules d'investigation. Pour moi, la cellule, c'est ce qui enferme. Je veux dire, tout le monde, qu'on s'occupe de l'environnement, de la politique, de la santé, etc. En fait, on gratte comme ça sous la surface, l'épiderme de la communication pour trouver les faits qui, s'ils sont vérifiés, premier postulat, et d'intérêt général, deuxième postulat, ils doivent appartenir à la conversation publique. Et j'en terminerai par là. C'est que ce que nous faisons ici et ce que nous sommes des milliers à tenter de faire dans plein de médias nationaux, internationaux, locaux, peu importe, c'est de se donner les instruments pour toutes et tous ici de faire société. Ça peut paraître un peu bêta de dire ça comme ça, mais en fait, nous, on offre une grammaire commune pour qu'on puisse discuter ensemble quitte à ne pas être d'accord sur l'interprétation des faits. Et dans cette époque qui est la nôtre, qui est saturée par ce que depuis des années, on appelle maintenant la post-vérité, vous savez, c'est un mot, une expression qui est rentrée dans le dictionnaire d'Oxford en 2014, qui, pour résumer, la post-vérité, c'est l'idée selon laquelle la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre. C'est-à-dire qu'un fait qui ne vous plaît pas, vous le mettez dans le tiroir des opinions dissidentes et donc vous ne regardez plus le réel tel qu'il est. Et deux et deux ne font plus quatre. Et quand deux et deux ne font plus quatre, ce n'est pas simplement qu'on ne peut pas converser, c'est qu'on n'a plus les outils pour ne pas être d'accord ensemble de manière civilisée. Et donc, on est chacun dans nos couloirs, dans nos bulles de réassurance et on voit ce que ça donne aujourd'hui dans notre époque où malheureusement, de moins en moins, deux et deux font quatre. C'est pour ça que le journalisme allait, qu'on appelle d'investigation, mais d'information est d'autant plus requis par l'époque difficile qu'est la nôtre et Laurent, tu as parlé d'optimisme. Moi, je suis un sombre optimiste. Je pense que quand ça va mal, qu'il faut espérer. Et donc, on a plein de raisons d'espérer. Tristan, Tristan ou Alex. Tout a été dit. Je ne sais plus rien à rajouter. parce qu'en réalité, tout journalisme fait à sa modeste échelle de l'investigation. Il y a effectivement un journalisme d'opinion de plus en plus présent aujourd'hui dans certains médias. Il y a un journalisme d'information, un journalisme factuel. Et notre but, en tant que journaliste, donc, à force d'investigation, c'est de révéler des faits, de les révéler au grand public pour pouvoir, effectivement, créer ce débat public. Je pense que la frontière, elle est là. C'est sûr que quand on fait de l'investigation, on a un petit peu plus de temps, même beaucoup plus de temps parfois. On peut se permettre le luxe parfois d'abandonner une enquête comme l'expliquait Alice tout à l'heure. Mais même quand on fait du news en journal télévisé, le fait d'aller chercher le rapport enterré, le dossier qui n'a pas forcément été trouvé par un confrère, d'aller retrouver le témoignage inédit, c'est aussi une manière de révéler des faits et de faire de l'investigation, de faire de l'enquête, même si c'est sur une échelle beaucoup plus courte. Alors, si vous voulez, ce qu'on va essayer de faire, c'est de refaire ce petit parcours d'une naissance du journalisme d'enquête, on va dire. J'espère que ça ne va pas. Allez, soyons fous. Merci, merci Fabrice. De refaire un peu ce parcours pour voir comment en France et peut-être aussi un peu à l'étranger, la chose est apparue. Alors, je vais me transformer en Barthès. Ça, par exemple, que vous ne voyez pas parce que c'est effectivement très loin, c'est un peu l'ancêtre dans les années 1800, 1890, 80, du journalisme d'enquête, à savoir le fait divers. Le fait divers, c'est le domaine du petit reporter. À l'époque, on emploie ce mot-là de manière très condescendante. Et une affaire qui a défrayé, comme on dit la chronique, c'est le cas de le dire, c'est l'affaire Tropman. Tropman, c'est un serial killer qui a tué sept personnes d'une famille alsacienne en leur faisant croire qu'ils allaient pouvoir faire un peu de business dans le textile. et ils faisaient venir les enfants en disant, ça serait bien que le fils aîné vienne m'apporter quelques sous puisque vous, monsieur Quinc, car c'était la famille Quinc qui était en face, nous allons faire une entreprise florissante ensemble. Et à chaque fois qu'arrivait un enfant ou madame Quinc, eh bien, l'homme tuait. Et un jour, un type qui était en train de faire son jardin dans la banlieue parisienne a donné un coup de bêche sur un des crânes. Et c'est comme ça qu'est partie l'affaire Tropman. Et toute la France a cherché Tropman. On a même inventé des faux coupables, en particulier le père qui était assis pieds sous terre. Et le jour, certains jours, il y avait l'imprimeur qui se félicitait dans une colonne des formidables chiffres du tirage de la veille. C'est magnifique, cette affaire Tropman. ça nous a rapporté 380 000 lecteurs. C'est génial pourvu que ça continue. On imagine mal des papiers de ce genre aujourd'hui. Pour aller dans le sens de ce que disait Fabrice, d'ailleurs, à l'époque, le mot journaliste n'existe pas encore vraiment. On parle de publiciste. Et chemin faisant, va arriver un personnage que, évidemment, j'aime beaucoup. messieurs de la régie, car il y a toute une régie qui est derrière. Il y a 43 personnes dans la régie. Ils sont deux. Merci. Voilà qu'apparaît, au sens propre du terme, un bel enquêteur, sympa, dont on voit l'ombre, là, avec une sorte de chapeau et de grande ouplante. C'est Albert Londres. C'est Albert Londres qui est en train de prendre une photo en Afrique. Et parce qu'il a décidé d'enquêter sur ce que deviennent les colonies françaises. À cette époque-là, Albert Londres commence à être un journaliste très connu. Mais il est sorti du news, en quelque sorte. Il n'est plus sur le compte-rendu de la Première Guerre mondiale. Et, vous voyez, il est là, fier comme Artaban sur ce chameau dromadaire. Je vous laisse le soin de choisir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Albert est un peu, en tout cas, à notre image. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout un héros avec un gilet multipoche. C'est un type qui ne sait parler aucune langue étrangère, qui ne sait pas nager. Il en mourra, d'ailleurs. qui adore la bonne chair. Il en mourra peut-être aussi, parce que, comme il ne savait pas nager, il y a eu un gros problème. Et qui, à chaque fois, se débrouille comme il peut quand il arrive dans un endroit. Et donc, raconte de ce fait comment il arrive quelque part. Et ça, c'est intéressant, parce que lire Albert Londres, c'est lire un reporter qui explique sa manière de faire, quelque part. il va faire donc ce voyage dont je vous parle en Afrique dans les années 27-28. Il y a d'autres grands écrivains qui sont allés dans ce pays, qui ont dénoncé la manière de traiter les Noirs qui sont là-bas, les travailleurs Noirs. et Albert va surtout s'intéresser, ça c'est un extrait des papiers qu'il va faire, à la construction d'une voie ferrée qui s'appelle le Congo-Océan. Le Congo-Océan, c'est une voie ferrée qui traverse plusieurs pays. Les Belges ont la leur. Vous savez que la Belgique, à l'époque, a toute une partie de l'Afrique. C'est même une propriété personnelle du roi des Belges. et donc Albert enquête sur la construction de cette voie ferrée et il constate très vite que le sort qui est réservé à ces travailleurs est tout à fait épouvantable. Il meurt à petit feu parce qu'ils font tout à la main avec un malheureux marteau, une barre à mine et donc on creuse comme ça à l'intérieur du Mayombe qui est une sorte de petite montagne et il va faire très vite ce constat du côté criminel de cette construction et il va établir le fait qu'il y a 17 000 morts, oui, 17 000 morts pour la construction de quelque 200 kilomètres de voie et comme dit Albert, il en reste encore 50. Ça voudra dire combien encore de morts pour assurer la suite. Albert Londres prend toutes ses photos et dans les papiers il dit je prends les photos parce que si le ministre des colonies ne me croit pas, au moins grâce à toutes ses photos on va pouvoir constater les choses. En fait, Albert Londres avant l'heure documente. Donc, il cherche un certain nombre d'éléments qui prouvent la quantité de victimes que fait chaque kilomètre construit mais en même temps il apporte un certain nombre de photos le tout étant rédigé avec le style incroyable qui est le sien. Albert Londres va rapporter ça, publier et faire un livre tiré de ça qui s'appelle Terre d'Ébène. Il va y avoir je ne suis pas en train de m'effondrer il va y avoir un violent contre-coup venu d'une droite extrême raciste dont un certain Drummond vous avez certainement entendu parler absolument ordurier et criminel avec plusieurs adresses envoyées à Albert pour le supprimer physiquement y compris déclarer des procès sur procès de façon à déclencher ce qu'on appellerait aujourd'hui des procédures Bayon. Et donc les textes vont être réunis dans un livre qui s'appelle donc Terre d'Ébène et c'est de là que vient le mantra on pourrait dire qui nous réunit. Ce texte est un texte d'une page et demie que je ne vais pas vous lire si ce n'est juste une ou deux phrases mais qui en quelque sorte réunit je dirais tous les attributs souvent envoyés à la figure du journaliste d'investigation le journaliste qui pose beaucoup de questions. Et donc Albert dit voilà on m'a traité de tous les noms de maître chanteur d'anti-français de ceci ou de cela et bien tout cela me laisse de marbre. Je reste tout à fait serein je ne retire rien de tout mon travail et surtout je tiens à vous dire en quoi consiste le métier et c'est ça qui nous réunit dans ces rencontres avec ceux qui vont sur le terrain des guerres ou sur le terrain de l'investigation c'est intéressant de voir en quoi et comment Albert Londres définit son rôle de journaliste qu'il a très peu fait en termes d'écrit alors voici ce qu'il dit je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de coeur que son rôle ne consiste pas à précéder les processions la main plongée dans une corbeille de pétales de rose vous voyez le côté j'allais dire fleuri d'Albert qui est d'abord un poète et qui est devenu grand reporter ce qui est quand même assez incroyable non notre métier n'est pas de faire plaisir non plus de faire du tort il est de porter la plume dans la plaie voilà ça c'est la grande devise d'Albert alors comme Fabrice a parlé là je me ré-effondre de la féminité nécessaire et indispensable je vais vous montrer d'abord merci génial tu le fais très bien cette jeune femme s'appelle Nelly Bly on lui doit énormément de choses elle avait un rédacteur en chef qui s'appelait Joseph Pulitzer un hongrois qui était en délicatesse avec son frère qui lui-même était aussi patron de presse ils étaient adversaires et un jour il demande à sa jeune femme reporter de faire le tour du monde plus vite que les héros de Jules Verne et donc elle prend le bateau et elle va à Amiens directement et là quand vous la voyez photographier c'est le jour où elle a pris le bateau et pourquoi elle va à Amiens pour rencontrer Jules Verne car Jules Verne vit à Amiens et Jules Verne et sa femme vont déjeuner avec cette jeune reporter ils vont en être absolument stupéfaits et vous pouvez lire tout ça dans un livre charmant qui s'appelle Les aventures fantastiques de Nell Liblai car Nell Liblai va inventer un truc formidable pour le journalisme d'investigation qui est le fait de l'immersion elle va aller dans les asiles psychiatriques elle va aller dans les usines de conserverie pour dénoncer un peu le sort qu'on réserve aux travailleuses aux enfants aux malades mentaux et voilà ça va faire autant de boum à chaque fois Nell Liblai va mourir assez rapidement hélas du fait de ce qu'elle aura contracté dans les mines autre femme absolument remarquable merci Yann il y a Ida Tarbel cette femme au visage un peu rude elle va inventer le journalisme de données elle est en France elle fait une thèse sur des grands écrivains comme Balzac et autres elle reçoit un télégramme de son père qui lui fabrique des tonneaux pour mettre le pétrole à l'intérieur des tonneaux il lui dit tu sais il y a un type en face de moi qui est un concurrent vraiment un salopard patenté qui s'appelle Rockefeller ça serait bien que tu reviennes pour un peu puisque tu sais chercher les choses tu documentes sur les grands écrivains documente donc contre lui sur lui ce qu'elle fait et elle fait paraître ça dans une revue qui s'appelait Mackler's Magazine extrêmement progressiste une revue absolument incroyable très étonnante et dans un livre qui s'appelle La Standard Oil ça a été repris dans beaucoup de journaux et en particulier en France et ce livre a provoqué un débat interne considérable aux Etats-Unis et le président américain a dit she's a mackracker je le fais bien c'est-à-dire c'est une salle fouille merde fouille merde voilà l'autre mot du journaliste d'investigation et donc c'est à cette époque qu'est qualifié ce journalisme mais néanmoins et j'en finis ce journalisme va servir de point d'appui pour les américains de l'époque entamer un débat sur la constitution des lois antitrust et donc deux femmes Nellie Bly pour l'immersion Ida Tarbell pour le côté donné le rassemblement des documents vont inventer des choses considérables derrière il y a Columbia il y a une tradition forte anglo-saxonne du journalisme d'investigation et alors en passant rapidement sur les années ça va être beaucoup une affaire d'hommes on va voir De Rogi Ponto un garçon je ne sais pas si tu le connais Edoui Plenel tu l'as croisé il y a Pierre Péan il y a beaucoup de gens mais effectivement très peu de femmes et donc au début cette affaire est une affaire d'individualité ou de tandem et peu à peu les choses vont commencer à se débloquer y compris à la télévision alors ça va prendre beaucoup de temps parce que la télévision du général de Gaulle n'apprécie guère l'investigation celle de Giscard pas davantage et donc avec Mitterrand les choses vont commencer à s'entrouvrir ça ne sera jamais une sorte de voie royale mais peu à peu les coups d'épaule donnés par les journalistes et la démocratie française qui va évoluer les citoyens leur demande l'intérêt du public ce journalisme va peu à peu occuper un terrain de plus en plus fort et présent alors Élise ce terrain tu le pratiques à la fois dans une émission qui s'appelle Envoyé spécial mais surtout dans Cash comment comment tu es venu à ce journalisme en dehors de moi de grâce mais par ton intérêt qu'est-ce qui faisait qu'une femme était intéressée par l'exercice de l'enquête alors moi je ne me suis déjà jamais rendu compte que j'étais une femme donc pour moi il n'y avait pas de problème je n'ai pas fait d'investigation là-dessus c'est-à-dire que je me suis dit à un moment qu'en faisant du journalisme le plus intéressant était de passer du temps de convaincre effectivement des témoins de trouver des documents confidentiels en fait tout ce que le quotidien peut difficilement nous permettre en raison du manque de temps mais ce qui m'intéressait le plus c'était de je me souviens quand j'étais petite on me disait c'est comme ça c'est pas autrement moi j'ai toujours détesté cette phrase et en fait on se rend compte que très souvent beaucoup plus tard on nous dit souvent ça on continue à nous dire c'est comme ça c'est pas autrement donc le truc fondateur c'est ça et ensuite c'est ce travail collectif parce qu'en télé c'est collectif justement pas isolé d'avoir cette équipe qui à un moment va se mettre en mouvement autour d'un sujet et commencer à essayer de tirer les fils les uns après les autres de voir tout ce travail qui peut être fait et petit à petit découvrir des pans entiers de choses que nous-mêmes n'imaginions pas moi ce que je voudrais dire c'est que souvent on pense que les journalistes d'investigation ou d'enquête partent avec un précédent en disant voilà ce qu'on va découvrir et voilà on fait en fait cette enquête parce qu'au bout on veut arriver là c'est exactement le contraire c'est pas du tout ce qui se passe c'est-à-dire qu'on commence une enquête parce qu'on est à peu près persuadé de l'intérêt général qu'elle peut effectivement évoquer pour le grand public et de son intérêt tout court d'ailleurs et ensuite on va chercher nous-mêmes journalistes d'investigation découvrons au fur et à mesure évoluons on trace des chemins des routes on chemine au fur et à mesure et tout journaliste d'investigation qui part en se disant je vais trouver ça se trompe donc moi je suis partie vraiment avec cette envie de chercher derrière tout ce qu'on disait derrière tous ces discours de communication mais d'approfondir ces sujets le plus possible et ensuite de faire exister ça à la télé qui était un endroit où ça n'existait pas enfin il y avait du journalisme d'investigation en presse écrite il n'y en avait pas en radio il n'y en avait pas en télé et le débat et le défi c'était aussi de faire exister ça et puis je pense que aussi véritablement le plus important puisque c'est sans journalisme d'investigation pas de démocratie moi j'ai pas de réponse à ta question mais c'est à un moment pour qu'on puisse effectivement débattre d'un sujet il faut apporter des informations aux gens qui vont regarder nos émissions lire nos enquêtes et c'est le job numéro un je reprends ce que disait Laurent ne se prenant jamais pour un magistrat un policier ou quoi que ce soit en restant à sa place de journaliste et ça moi j'insiste énormément là-dessus d'ailleurs quand on veut nous insulter on nous dit tout le temps vous vous prenez pour des magistrats moi c'est pas du tout ça je pense que le rôle du journaliste c'est vraiment d'apporter les informations ensuite aux citoyens de s'en emparer et d'en faire ce qu'ils en veulent dans la démocratie ou de boycotter un produit ou de voter différemment ou pas du tout ou de trouver que notre enquête est nulle et qu'elle est insupportable mais en tout cas c'est pas à nous journalistes de décider ce que les citoyens vont faire de nos enquêtes ça c'est certain Fabrice quand Albert est sur le terrain il est indigné par un certain nombre de choses la condition réservée aux noirs la condition des bagnards il y a donc des valeurs qui sont en action on est indigné parce qu'il y a une morale qui est là et on souhaite provoquer un débat sur la mise à mal de ces valeurs est-ce que toi tu es venu vers Mediapart par ce chemin là ou par un autre chemin qui serait celui de la curiosité de varier le plaisir journalistique alors vous avez quatre heures alors moi je suis venu non pas par accident au journalisme parce que c'est le seul métier que je connais je l'ai commencé à 18 ans mais à ce journalisme là d'information un peu par accident puisque j'ai commencé dans ce métier à écrire sur la personne que j'aurais voulu être c'est-à-dire musicien j'écrivais sur la musique c'était le métier que je n'ai pas fait je joue un peu dans les bars maintenant mais pas plus que ça dans le 20ème arrondissement de Paris si ça vous intéresse je vous donnerai les dates non pas ben non voilà mais et en fait c'est les hasards de la géographie de bureau qui ont fait que j'ai rejoint le journalisme d'information ce qu'on appelle les infogénés souvent les informations générales dans les anciennes rédactions parce que j'étais assis à côté d'un monsieur qui était l'image d'épinal du chroniqueur judiciaire vous savez le chroniqueur judiciaire c'est celui qui va à un procès et qui raconte un procès comme on peut raconter une pièce de théâtre bedonnant moustachu vestantouille à carreau fumant la pipe Gérard Schmitt et qui avec qui j'avais noué une relation affective de sympathie que j'admirais beaucoup notamment parce qu'il avait couvert le procès de Klaus Barbie à Lyon tout ça se passe à Lyon procès en 1987 et j'avais une petite passion secrète j'avais 18 ans c'était d'aller à la nuit tombée quand la rédaction se vidait après le bouclage d'aller dans les archives du journal vous savez c'est les archives qui sont reliées comme des grimoires ou des encyclopédies et puis je lisais les chroniques que Gérard faisait du procès Barbie et pour moi ça a été un affranchissement parce que j'ai découvert que tu disais qu'Albert Londres était un poète et j'ai découvert grâce à Gérard Schmitt que le journalisme pouvait être une littérature pourquoi ? parce que au deuxième jour du procès Barbie Gérard fait une chronique qui commence par ces mots derrière sa vitre virgule Barbie s'ennuie et moi quand j'ai lu ça je me suis dit waouh cinq mots derrière sa vitre Barbie s'ennuie c'est de la putain de littérature et donc ça a été mon premier choc esthétique vis-à-vis du journalisme et quand Gérard est parti à la retraite il m'a dit mon petit bonhomme il me parlait comme ça c'est toi qui vas me remplacer et j'ai dit oui monsieur et je suis entré dans ce journalisme d'information générale comme ça et au bout d'un moment j'en ai eu un peu marre de chroniquer des histoires qui étaient vues sous un prisme unique qui était celui de la vérité judiciaire oui ou non un procès en fait si vous n'êtes jamais allé dans une salle d'union je vous le conseille c'est une expérience extraordinaire comme aller aux urgences c'est la totalité de la société qui passe par là notamment son côté cabossé mais en fait vous avez quand même un scénario qui est déjà écrit à l'avance qui est l'enquête qui a été faite par les gendarmes les policiers les magistrats etc la seule chose qu'on ne connait pas c'est le final de la pièce comment ça va se terminer et d'une certaine manière nous chroniqueurs quand on raconte ces procès-là on confie notre cerveau à la seule lecture c'est de savoir si des faits qui ont pu être établis par une enquête rencontrent une définition qui est offerte par le code pénal c'est ça un procès bon la vie ne se sépare pas entre ce qui est jugé comme potentiellement légal ou illégal encore une fois tu le disais on n'est pas policier magistrat et moi j'ai jamais trouvé que c'était une insulte d'être magistrat d'ailleurs on nous traite parfois de procureur je ne vois pas il se trouve que ce n'est pas notre métier mais ce n'est pas une tarde d'être procureur plus tranquillement que je suis fils d'ancien policier devenu avocat et petit-fils de gendarme donc bon c'est un casier je dis j'ai un casier mais je me prends pour aucun de ces métiers-là et c'est comme ça que j'ai été attiré par l'idée de me dire mais merde on a le droit d'être autonome vis-à-vis de l'événement nous journalistes quand il y a un fait divers et un accident de car on n'est pas obligé de réduire la pratique de notre métier à ce que va dire le porte-parole des pompiers ce que va dire le porte-parole de la gendarmerie et ce que va dire l'adjoint on a le droit de regarder le nom de la compagnie de car est-ce qu'elle a un passé accidentogène on peut voir la route où a lieu l'accident est-ce qu'il y avait des collectifs de citoyens qui ont fait des manières faire notre enquête après on n'est pas là pour déterminer des responsabilités pénales mais on est là pour éclairer le réel avec la petite lampe torche qu'on a dans cette obscurité et ça va rejoindre un peu ce que tu disais sur ta présentation du journalisme dit d'investigation et notamment de son empreinte américaine qui moi m'importe énormément et parce que j'ai baigné dans cette mythologie là comme lecteur de ces récits là et ça va répondre un peu à une partie je crois j'espère de la question de notre conversation la démocratie américaine son histoire est indissociable de la naissance de sa presse et d'ailleurs il y a un trait d'union formidable c'est l'un des rédacteurs de la constitution américaine qui s'appelle Benjamin Franklin il était journaliste il était journaliste alors tout ça a des racines culturelles très ancrées c'est un pays qui n'est que un pays d'immigration même s'il a commis un génocide envers les Amérindiens qui a été un peu occulté dans l'histoire dans l'histoire américaine mais des exemples récents de l'histoire de la grande histoire du journalisme américain nous montrent que la question rejoint ce que j'essayais de dire au départ en tout cas leur réponse à la question c'est qu'on fait partie d'un tout nous journalistes en produisant de l'information vérifiée et d'intérêt général on lève des lièvres d'une certaine manière et c'est à la société de s'en emparer prenons deux exemples très connus de tout le monde je crois le Watergate qui est un peu la figure mythique du journalisme d'ailleurs le film de Pakula les hommes du président pour ceux qui l'ont pas vu regardez-le en plus il a esthétiquement je trouve très bien très bien vieilli sur cette enquête du Washington Post c'est pas le Washington Post malgré tout l'immense courage et la qualité indescriptible du travail qui a été fait par Bob Woodward et Carl Bernstein dans cette enquête c'est pas eux qui font tomber Nixon c'est parce qu'à un moment les institutions ont pris le relais de ce travail-là et la démocratie s'est mise en marche à partir des révélations de la presse prenons un autre exemple un an avant Watergate ça a donné lieu à un très bon film de Steven Spielberg qui s'appelle les Pentagon Papers avec Meryl Streep et Tom Hanks les Pentagon Papers c'est l'histoire de ce grand lanceur d'alerte Daniel Ellsberg qui va il travaille pour le Pentagon et une société contractante de la CIA et il va mettre la main sur des milliers de documents qui prouvent que trois administrations américaines trois présidents américains ont menti sur la guerre du Vietnam il les fait fuiter dans le New York Times le New York Times sort les documents censure judiciaire à la demande du gouvernement le New York Times n'a plus le droit de publier le Washington Post décide de prendre le relais du New York Times et de publier les documents qui sont censurés légalement par la justice en disant on va provoquer le débat jusque devant la Cour suprême c'est ça que raconte le film de Spielberg c'est pas un film sur le journalisme c'est un film sur le droit et il nous raconte la bataille devant la Cour suprême ils ont violé le secret défense matériellement c'est vrai mais est-ce que le contenu des documents qui est publié est d'intérêt public et doit être connu des citoyens et bien la Cour suprême dans son avis majoritaire décide que ceux qui ont raison pour la démocratie là-dedans ce sont les journalistes et donc ce que je veux dire par là c'est que bien sûr la production d'informations inédites qui nous appartient à toutes et tous est une formidable réponse pour alimenter le carburant de la démocratie la démocratie ça n'est pas que le vote et là je vais prendre et en terminer là-dessus pour cette réponse avec un exemple français on l'a étudié à l'école on le connait comme un grand écrivain comme un poète lui aussi mais ça a été aussi un homme politique un député Victor Hugo Victor Hugo quand il est élu son premier discours à la Chambre son premier en 1848 on appelait ça la Chambre à l'Assemblée Nationale c'est sur la liberté de la presse et il dit magnifique il dit en démocratie en République vous n'avez pas la République si vous n'avez pas et le droit de vote et la liberté d'informer c'est les deux mêmes facettes d'une même pièce c'est-à-dire que c'est les deux facettes d'une même pièce c'est-à-dire que si vous avez le droit de vote sans la liberté d'informer c'est la Russie de Poutine si vous avez la liberté d'informer sans le droit de vote c'est Monaco bon et bien on n'a pas forcément envie d'être Monaco ou la Russie de Poutine et c'est pour ça que moi ce que j'adore dans ce métier brouillon compliqué bordélique insensé qu'on fait qui est quand même dingue c'est-à-dire on ne sait rien on apprend quelque chose et on le transmet c'est quand même bizarre comme fonction sociale ce que j'adore là-dedans c'est l'idée que nous sommes des agents d'intranquillité des grands agents d'intranquillité pas d'intranquillité qui fout du bazar physique ou je ne sais quoi d'intranquillité qui nous oblige à réfléchir tous les jours à ce qui est le monde qui nous entoure au sens vigilant du terme au sens absolument vigilant tel que c'est consacré alors je dis ça il est marrant lui sa chaise il définit son métier comme il le veut non 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 ce que je dis là c'est consacré par les plus grands textes internationaux et la jurisprudence nationale et internationale qu'un certain nombre de multinationales ou de notre classe politique connaît malheureusement trop mal mais le chien de garde vous allez citer la Cour européenne des droits de l'homme madame qui a donc la justice supranationale qui est la justice au-dessus de la justice française qui a consacré le rôle du journaliste comme le chien de garde de la démocratie alors c'est pas le chien de garde au sens comment dire monde diplo Serge Halimi les éditocrates c'est pas ça c'est le chien de garde c'est le watchdog c'est une traduction du terme anglo-saxon c'est le chien qui n'aime pas trop se faire caresser que dans le sens du poil qui peut aboyer la nuit un peu mordre au mollet etc voilà et c'est cette même CEDH et là je vais vraiment terminer là-dessus qui en 1976 a rendu un arrêt très célèbre que peu de gens malheureusement connaissent qui est un arrêt qui s'appelle Andicide qui dit que le propre du journalisme et de la liberté d'informer c'est de diffuser des informations je cite qui heurtent qui choquent voire qui inquiètent toute ou partie d'une population qui heurtent qui choquent voire qui inquiètent ça rejoint on n'est pas là pour tremper nos mains dans des corbeilles de pétales de rose Tristan pardon on a des très bons exemples du service public télévisuel n'hésitez pas quand même à refaire un petit effort mais on va en parler madame Tristan d'ailleurs voyez vous avez quelques coupables devant vous c'est vraiment parfait Tristan je suis d'accord avec vous qu'à moitié mais oui non mais c'est en tant qu'agent d'intranquillité qu'on est parfois accusé d'être des militants alors qu'en fait on est je dis souvent qu'on n'est pas des militants des journalistes militants mais qu'on est des militants du journalisme nous tout ce qu'on fait c'est de présenter des faits et après oui parfois suite à des enquêtes ça arrive des enquêtes de Mediapart de Cash de Complément d'Enquête de Forbidden on a la justice qui s'en saisit et qui va ouvrir une enquête donc on peut donner l'impression qu'on est des complices de la justice alors que c'est pas le cas parfois on va avoir une proposition de loi qui va être déposée par un député parce qu'on a soulevé telle ou telle question et parfois il y a une confusion qui est faite entre la récupération qu'on peut après en privé approuver ou ne pas approuver quand nous ça nous est arrivé l'année dernière d'avoir le Rassemblement National qui a posé une question au gouvernement suite à une enquête qu'on avait faite sur le mobilier national l'auteur de l'enquête n'était pas forcément ravi de ça mais c'est ce qui est arrivé donc en fait voilà nous on révèle des faits au grand public on bouscule parfois des intérêts on a parfois certains des faits que l'on révèle qui sont ensuite utilisés à des fins politiques militantes ou autres mais encore une fois ça n'est pas nous de notre responsabilité nous en tant que journaliste et à forcerie et donc journaliste d'investigation c'est de révéler des faits je le répète et on a c'était Victor Hugo il y a Anna Arendt qui dans Vérité politique a beaucoup parlé justement de cette confusion qu'il pouvait y avoir entre les faits et la vérité tu disais tout à l'heure la vérité est perçue parfois aujourd'hui comme une opinion comme une autre Anna Arendt dit la liberté d'opinion est une farce si la vérité des faits n'est pas établie et s'ils ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat à peu de choses près c'est ça la citation je connais moins bien Moana Arendt que Hervé connaît sur Albert Lund je suis désolé voilà exactement et ça prouve exactement ça c'est-à-dire que nous en tant que journaliste d'investigation en tout cas journaliste d'information on nous renvoie parfois la figure de manière assez violente qu'on est des militants alors qu'on fait juste notre travail c'est-à-dire révéler des faits d'information générale d'intérêt public et on a parfois face à nous des journalistes de commentaires des journalistes d'opinion qui vont non pas débattre des faits mais qui vont mettre en doute en fait la véracité des faits c'est-à-dire que à complément de l'enquête on a fait une enquête il y a quelques mois sur Gérard Depardieu qui montre les propos tenus par Depardieu en Corée du Nord on s'est retrouvé face à un groupe média qui s'est mis non pas à dire encore une fois que des gens disent Depardieu il faut lui retirer sa légion d'honneur j'ai pas d'avis sur la question et si j'en ai un en tout cas je vais certainement pas le donner en public il y en a d'autres qui disent mais non quand même ils exagèrent c'est les woke quand même c'est une autre époque quand même Depardieu il faut séparer l'homme de l'artiste pareil j'ai un avis sur la question mais je me garde bien de le donner moi ce qui m'a beaucoup embêté suite à cette affaire Depardieu c'est que le débat en tout cas dans une partie de la presse une partie des groupes médias n'était pas de dire tiens ok il y a ces faits là Depardieu a tenu ces propos là est-ce qu'il faut le cancel pour ça ou est-ce qu'on peut lui pardonner le débat c'était en fait ça n'existe pas en fait c'est faux ils ont triché ils ont bidonné et c'est ça que je trouve particulièrement dangereux aujourd'hui c'est que on a des journalistes qui essayent de bien faire leur travail y compris à 20h madame je vous réponds et on a on se retrouve dans cette période un peu particulière attaqués par des journalistes ils portent le même nom ils ont parfois même des cartes de presse mais qui ne font pas forcément le même métier qui n'ont pas forcément la même la même éthique la même déontologie le même amour pour les faits et c'est ce qui est vraiment problématique alors très bien madame Polak Mermet présent Elise Lucet je crois que ça va lui plaire parce que ce dont parle Tristan c'est à dire oui ces accusations peuvent aller jusqu'à l'élimination physique de celui qui joue l'intranquillité la vigilance et donc ce que je trouve c'est pour ça que c'était important que tu parles du collaboratif et des collectifs y compris internationaux c'est cette dimension qui dépasse l'ego de la signature et qui fait qu'on travaille ensemble par-delà les titres par-delà la concurrence par-delà les frontières ça ça s'est imposé comme une vraie nécessité par rapport à la grande violence exercée sur les porte-parole de l'information oui comme l'une des seules façons de faire face à une sorte de crime global de tendance globale d'impunité globale le taux d'impunité moyen selon cpj ou rsf c'est à dire le nombre de fois où on résout un crime cpj c'est committee to protect journalists c'est une organisation américaine qui fait chaque année qui recense chaque année les menaces ou les assassinats commis contre les journalistes le taux d'impunité moyen global dans le monde il dépasse les 90% c'est à dire que dans 90% des cas on ne va jamais retrouver ni le tueur ni celui qui a le mastermind celui qui a commandité le crime et je pense pour répondre à cette question là qui nous réunit ce soir sans journaliste d'investigation pas de démocratie je pense qu'il faut aussi regarder la question à l'envers est-ce qu'il y a des autocraties des dictatures qui tolèrent le journaliste d'investigation et quand on regarde un peu de près l'histoire on voit que les premières cibles dans l'écosystème journalistique ou dans la société civile d'Ilam Aliyev du dictateur philippin ou d'autres ça va être les journalistes d'investigation Khadija Ismailova Maria Ressa aujourd'hui Dimitri Muratov rédacteur en chef de Novaya Gazeta qui reste rédacteur en chef de Novaya Gazeta depuis Moscou et on voit à qui ils s'en prennent quand on n'est pas dans des démocraties moi je pense clairement que ma réponse à cette question c'est oui clairement il n'y a pas de journaliste d'investigation sans journaliste d'investigation il n'y a pas de démocratie et souvent on me demande mais à quoi ça sert de plus en plus je trouve il y a 25 ans on ne se posait pas trop la question on considérait le rôle d'un journaliste dans une société on trouvait ça normal allant avec d'avoir des journalistes qui racontaient ce qui se passe aujourd'hui on est vraiment interrogé sur notre utilité à quoi tu sers et je trouve qu'on nous pose cette question à quoi tu sers de plus en plus souvent parce qu'il y a une confusion absolue et ça rejoint ce que tu disais Fabrice sur le journalisme de commentaires et le journalisme d'informations et c'est vrai que les gens sont totalement perdus depuis d'abord les chaînes d'info en continu je pense qui ont de plus en plus fait place à des gens à écharpes venus proférer des opinions à 10h15 sur l'Ukraine à 15h sur la RRTP voilà parce qu'il fait froid dehors peut-être et ça c'est de l'opinion et puis il y a l'information et l'information c'est bien plus complexe qu'une opinion il faut la processer il y a des process il y a des étapes dans la fabrication et la production et les gens sont totalement confus et le sont encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux dont les algorithmes poussent vers des opinions de plus en plus clivantes et plus ça clive plus ça marche et plus ça tweet et plus ça like donc nous là-dedans c'est pour ça que moi quand on a co-créé Cache Investigation avec Élise les premiers coups de fil qu'on passait la plupart du temps c'était on demandait un document d'une entreprise qui vendait des médicaments par exemple parce qu'on avait entendu qu'il y avait 120 morts à cause de cette molécule mise sur le marché un peu trop vite on nous répondait on n'a pas à vous donner ça et on n'a pas à vous donner ça c'est en gros et c'était la deuxième réponse qu'on avait souvent c'était non on n'a pas prévu de communiquer là-dessus et ça c'est un vrai truc qui en dit beaucoup sur la considération qu'ont pas seulement les entreprises le milieu politique aussi sur le rôle de journaliste qui doit finalement s'en remettre à des communiqués l'investigation c'est cette technique qui permet de se placer entre entre tout ça et de trouver ce chemin dont tu parlais et de se dire ok mais en fait on est aussi là pour révéler et c'est pour ça que je préfère le mot journalisme de révélation finalement c'est ce qui définit à mon sens le mieux de journalisation on va vers vers une révélation vers quelque chose qu'on ne connait pas et qu'on doit établir comme un fait donc c'est donc pour en revenir à ta question sur face à cette tendance qui finalement ne change pas depuis des décennies où on a un grand nombre de journalistes assassinés emprisonnés le même taux d'impunité on a un taux d'impunité pourquoi ? parce qu'il y a un niveau de corruption qui est extrêmement élevé c'est parce qu'un gouverneur arrive à corrompre une administration que l'enquête judiciaire sur le crime ne va pas se résoudre et c'est comme ça que les tueurs sont protégés que ce soit à Malte au Mexique ou ailleurs et donc la réponse une des réponses qu'a trouvée le journalisme là-dedans c'est le journalisme collaboratif travailler ensemble travailler ensemble parce que ça apporte plusieurs choses la collaboration elle apporte d'abord la protection ça fait aucun sens de tuer 49 journalistes enfin si tuer un journaliste si on est 49 à travailler ensemble c'est plus compliqué et donc c'est ça d'abord la collaboration c'est de la protection ensuite la collaboration c'est de la ressource vous réunissez 30, 40 parfois on a fait des projets avec 100 journalistes de 40 rédactions différentes et des Panarin Papers alors moi j'étais pas dedans mais c'était 360 journalistes coordonnés par l'ICIG sur un sujet d'évasion fiscale mais c'est absolument c'est extrêmement efficace comme comme moyen d'investigation parce qu'on a besoin d'avoir tel journaliste qui connaît très bien qui a un accès sur les trusts offshore et qui va pouvoir identifier l'ultime bénéficiaire de cette société là un autre journaliste qui va avoir des contacts dans le milieu de l'intelligence économique un troisième qui va avoir voilà et on arrive à constituer des équipes qui sont basées au Mexique en Azerbaïdjan mais aussi à Paris en Nairobi et ailleurs et du coup à voir quel est le pattern global de tout ça et qu'est-ce que cette histoire qui était une histoire au départ indienne parce que Jagger Racing a été brûlé vif alors qu'il enquêtait sur les minerais de sable là-bas qu'est-ce qu'elle raconte du monde global d'aujourd'hui elle raconte que le minerai et le sable il voyageait il était exporté dans tous les pays du monde qu'il était vendu par plein d'entreprises qui avaient des labels verts partout et qu'il a été tué dans un endroit extrêmement corrompu et bien le travailler ensemble à plusieurs journalistes permet d'éclairer de transformer cette histoire locale en sujet global de le rendre inévitable en le rendant inévitable d'espérer un peu que le taux d'impunité baisse aussi et que la prochaine fois les tueurs pourront se dire en fait c'est assez contre-productif de tuer un journaliste parce que maintenant l'histoire que je voulais enterrer elle est à la une dans le monde entier sur le Washington Post dans le monde sur France Télévisions et partout c'est ce qu'on essaie de faire c'est un travail compliqué qui prend du temps et beaucoup de ressources faire travailler des gens ensemble dans quelque industrie que ce soit c'est faire travailler des êtres humains ensemble c'est faire travailler des égaux ensemble c'est faire travailler des agendas ensemble des cultures différentes des moyens différents aussi et une approche du journalisme qui peut varier effectivement d'une latitude à l'autre oui non moi ce que je voulais dire aussi c'est vraiment hyper appréciable parce qu'effectivement je pense quand on a tous commencé à travailler on s'estimait les uns les autres comme des concurrents et ça a beaucoup changé c'est-à-dire qu'on se regardait un peu en chien de faïence tout le monde gardait ses infos un peu secrètes et vous parce qu'il y a beaucoup de jeunes d'écoles de journalisme qui sont ici devant nous il y a beaucoup de journalisme de data maintenant et donc c'est hyper important quand on bosse sur des data notamment de travailler en équipe et de travailler à plusieurs et nous quand on a bossé sur les Panama Papers à un moment très franchement on avait ces deux journalistes allemands qui étaient donc eux en connexion avec la source s'ils avaient bossé seuls sur ces révélations concernant ce cabinet d'audit au Panama je pense qu'ils en avaient et je crois qu'ils avaient évalué le truc c'était 350 ans de travail à deux et à partir du moment où l'ICIJ s'est mis dessus et on a commencé à bosser tous ensemble dessus en neuf mois je crois que nous en tout cas on est rentrés dans les premières réunions en octobre et on a dû sortir en mai ou en juin à partir du moment où 360 journalistes se sont mis ensemble on commençait à bosser en totale confidentialité ensemble à garder l'info on était sur des serveurs sécurisés chacun avait un code d'entrée personne ne pouvait rentrer à la place du journaliste qui avait le code d'entrée on ne pouvait pas prêter ses codes le truc était ultra surveillé on a réussi à sortir intellectuellement quelque chose que ces deux journalistes allemands n'auraient jamais sorti donc ça la découverte à un moment de ce que pouvait ce que ça pouvait potentialiser ce qu'on amenait à l'antenne était hyper important et puis je crois aussi que ça a créé un choc mais vraiment profond dans les milieux économiques et donc y compris dans tous ces gens qui pratiquaient de l'évasion ou de l'optimisation fiscale parce que pas une seule seconde ils se sont dit que les journalistes d'investigation pouvaient travailler comme ça ensemble et pouvaient avoir une force collective de cette importance là et ça je pense que ça a été vraiment un déclic pour nous tous parce qu'on on avait cette habitude et cette image d'épinal du petit journaliste d'investigation tout seul dans son bureau enfermé gardant jalousement ses secrets d'abord un c'est très risqué première chose et donc là moi quand j'entends parfois des gens qui me disent ah la madame Lucet vous êtes courageuse moi je pense aux journalistes d'investigation qui est tout seul pas abrité par un média qui travaille effectivement tout seul chez lui en tant que pigiste lui il est beaucoup plus courageux que moi de vous à moi mais ce collectif là nous a énormément protégés y compris des journalistes qui n'étaient pas abrités par des médias aussi importants que France Télévisions c'est parfois dans des pays assez reculés il y avait j'ai un souvenir de journalistes islandais qui bossait tout seul dans son bureau et qui nous appelait jour et nuit parce qu'il était complètement isolé et ça a émis une vraie protection qu'ensuite Laurent a traduit avec Forbidden Stories et qui va beaucoup plus loin parce que là c'est la reprise du travail de journalistes qui ont été ou en danger ou tués et ça ce collectif là personne ne l'imaginait je pense j'aimerais bien avoir ton avis d'ailleurs savoir si toi tu l'imaginais il y a 20 ans ou 25 ans tu veux dire de la possibilité de travailler collectif comme ça avec autant de journalistes non j'ai toujours vu des enfin sauf avec sauf avec Edoui avec lequel j'ai travaillé ben voilà on a travaillé ensemble c'était possible de travailler ensemble mais de manière à avoir en temps réel un exercice d'enquête structurée moi je trouve ça absolument remarquable et c'est à la hauteur de l'adversaire c'est-à-dire la multinationale ça veut dire des très grandes puissances y compris juridiques et parfois autrement plus violentes qui peuvent réduire à néant tout effort d'enquête ce que je voulais vous demander de manière peut-être un peu plus brève c'est des journalistes moi vous avez vu je n'abuse pas mais eux c'est terrible et donc c'est qu'on parle dès qu'on parle du journalisme d'investigation on parle de l'indépendance donc il y a une indépendance d'abord interne à chaque média et Dieu sait si le fait de voir le service public quoi qu'on en pense se livrait à cet exercice à la hauteur de plusieurs cases dans le programme c'est quand même assez étonnant donc cette indépendance comment comment vous la vivez c'est évidemment toujours le fruit d'un dialogue d'une moi je me permets juste de commencer quand Elphine Ernot est arrivée à la tête de France Télévisions on a eu une discussion assez importante et où je lui ai dit clairement en fait le journalisme d'investigation est vraiment une plus-value très importante pour France Télévisions pourquoi ? parce que les chaînes privées ne feront pas d'investigation parce qu'il ne faut pas choquer les annonceurs il ne faut pas se mettre les annonceurs à dos et donc on a là entre nos mains la possibilité d'un trésor qui ne peut en télévision bien sûr je ne parle pas parce qu'il y a bien sûr de l'investigation ailleurs et très brillamment mais en tout cas en télévision on était vraiment la seule oasis et on le reste où on pouvait faire cette investigation et elle a compris immédiatement c'est-à-dire que plutôt que de se dire est-ce que moi en tant que patronne de France Télévisions il faut que je me positionne politiquement par rapport à l'investigation elle s'est positionnée en patronne et en se disant mais bien sûr que c'est une plus-value bien sûr que les autres ne vont pas pouvoir le faire et bien sûr qu'il y a des téléspectateurs qui vont venir sur France Télévisions parce qu'ils y trouveront des émissions qu'ils ne trouveront pas ailleurs donc ça va devenir une différence et un marqueur de France Télévisions et je me souviens immédiatement avoir vu dans ses yeux l'étincelle de dire elle a raison il faut le faire et pour répondre à ce que disait Fabrice tout à l'heure j'ai eu une autre discussion avec Thierry Tuillet qui était directeur de l'information et là où on est vraiment mille fois d'accord c'est qu'à un moment c'était au moment où Cage passait en prime et je lui dis on s'est vu après je lui dis mais tu sais Thierry il faut arrêter de mettre l'investigation dans des cases il faut en mettre partout il faut en mettre dans les JT il faut en mettre sur le site de franceinfo.fr il faut que ce soit partout il faut en fait que l'investigation irrigue le groupe France Télévisions et c'est ce qui peu à peu a été fait et très brillamment d'ailleurs par d'autres avec l'œil du 20h avec les dossiers qui sont sortis dans France Info mais je pense qu'il ne faut absolument pas mettre l'investigation dans une case c'est à nouveau dire genre pim on a fait notre devoir alors bim on a fait notre émission d'investigation merci au revoir c'est terminé surtout pas moi je pense qu'il faut effectivement donner ça à voix à tous tout le temps avec des formats différents et pour nous ce qui était important et là je mets Hervé dans l'histoire et Laurent puis Tristan qui maintenant prend la relève aussi c'était de dire il faut que ça existe à la télé et en prime parce que l'investigation c'était un truc un peu noble réservé au CSP plus et on disait ah bah oui si on lisait le monde si voilà là on avait droit à des super enquêtes d'investigation c'est une catégorie de l'audience voilà et CSP plus vous savez tout ce que c'est c'est les quatre supérieurs voilà et à un moment enfin c'est moi j'ai ce souvenir de se dire non 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 l'investigation ça doit être réservé à absolument tout le monde tout le monde doit pouvoir connaître la vérité sur le groupe total sur la manière dont ont été gérées telles affaires politiques au judiciaire sur telle révélation c'est hyper important à un moment de démocratiser l'investigation et ça a été quelque chose de super important merci madame et j'ai promis de faire court donc je m'arrête oui mais même d'autant même d'un pur point de vue entrepreneurial et financier l'investigation ça rapporte ça marche alors oui on vous dit que parfois on travaille pendant des mois et on abandonne une enquête donc on donne l'impression qu'on jette l'argent par les fenêtres c'est pas du tout le cas quand on travaille on travaille beaucoup et quand on fait des révélations nos documentaires sont revendus à l'étranger etc en termes d'audience cache investigation c'est une émission d'information qui cartonne et c'est moins cher qu'un téléfilm exactement les gens ne l'imaginent pas quand The Forbidden Story sort des enquêtes elles ont un retentissement international Mediapart bondi d'année en année ces chiffres d'abonnement donc c'est sûr que ça rapporte beaucoup d'emmerdes c'est sûr que oui il faut un certain courage parce que ça peut être même s'il n'y a pas de publicité à France Télévisions il peut quand même y avoir des coups de fil qui sont passés et forcément j'imagine que ça peut être parfois désagréable d'avoir des émissions d'enquête qui parfois viennent mettre leur nez là où on ne voudrait pas forcément qu'ils les mettent on a aussi beaucoup de problèmes juridiques et ça pareil c'est quelque chose que j'ai appris en étant à complément d'enquête c'est que moi je pensais bêtement que quand on gagnait nos procès la personne qui avait porté plainte était condamnée à rembourser les frais de justice en fait c'est pas du tout le cas moi j'ai été Hervé Le Cé attaqué par Vincent Bolloré pour un portrait de Vincent Bolloré on a été attaqué on a eu trois procédures pour l'instant on a eu cinq procès en France les cinq procès ont été gagnés par France 2 donc c'est au pénal en première instance en appel au pénal devant la cour de cassation devant le tribunal de commerce où Bolloré réclamait 50 millions d'euros et en appel du tribunal de commerce donc ça fait cinq procès gagnés par France 2 et cinq perdus par Vincent Bolloré et néanmoins je sais que donc il a été condamné je crois à rembourser peut-être 20 000 euros à France Télévisions et ça a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros à France Télévisions parce qu'à chaque fois il faut faire venir les témoins on avait des témoins du Cameroun qui devaient venir donc oui c'est sûr que Delphine Ernotte il faut qu'elle soit sacrément convaincue de l'intérêt public de faire de l'investigation pour se dire tiens je vais dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros pour défendre l'honneur de mon magazine Tristan juste une petite question dont vous connaissez les réponses ça veut dire que vous travaillez aussi avec les services juridiques qui regardent un peu ça c'est je pense que Laurent se souvient très bien quand on a créé Cash je crois qu'on a été la première émission à faire venir une avocate au sein de l'équipe c'est à dire qu'on a pris une avocate qui regardait systématiquement toutes les enquêtes de Cash parce qu'on savait à quel point d'abord qui il y avait en face c'était Zara Coca des laboratoires pharmaceutiques des énormes groupes automobiles enfin bon voilà donc s'ils veulent vous broyer à un moment ils le peuvent financièrement ils ont à leur disposition parfois 80 avocats en interne sans compter les ténors en externe qui peuvent embaucher moi j'ai un souvenir je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Laurent que quand on a commencé j'avais l'impression qu'en gros le juridique nous prenait 5-10% de notre temps et qu'aujourd'hui je dirais que c'est 30% de notre temps que ça est considérable mais parce que en fait il y a une sorte alors je ne parle pas vraiment je ne veux pas faire je pense que dans l'écrit il y avait beaucoup plus d'habitude d'investigation et donc il y a eu une sorte de stupéfaction de l'investigation à la télé donc au début ils n'ont pas trop réagi j'ai un souvenir d'une boîte qui dit vous allez voir ce que vous allez voir on va porter plainte contre vous et puis vous allez en baver et puis Virginie Marquet notre avocate avait vraiment tout regardé tout scruté donc ils n'ont absolument pas trouvé d'angle d'attaque et là après cette stupéfaction qui a duré deux ou trois ans en revanche maintenant là c'est systématique on se fait ou attaquer aux juridiques ou ils saisissent le comité d'éthique ou ils saisissent le CSA c'est qu'il y a une volonté d'intimidation de nous pousser dans nos tranchements à longueur de temps qui est fatigante objectivement parce qu'on préférait passer notre temps à faire du journalisme justement mais qui est nécessaire et on n'a pas trop le choix je ne suis pas cité d'accord avec ce que je dis sur la proposition totalement et nous aussi je ne sais pas si à France et Vision vous faites pareil mais à Forbidden on a embauché des fact checkers à plein temps aussi et ça c'est les fact checkers c'est des journalistes comme les autres au milieu de la rédac sauf qu'ils sont là pour surveiller et vérifier le travail des autres donc ça peut être parfois un exercice douloureux un peu tendu mais c'est ultra finalement ultra sain ça 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 tire vers le haut et moi j'ai par exemple j'ai écrit un papier sur l'Azerbaïdjan en janvier dernier dans le cadre d'un projet qu'on menait et je me suis fait fact checker par la dernière personne que j'avais embauchée qui a 25 ans de moins que moi et en fait chaque mot chaque virgule enfin chaque mot chaque information chaque fait doit être prouvé et ça fait gagner aussi beaucoup de temps sur le service juridique aussi et on a par exemple quelque chose qu'on vérifie toujours et qui est crucial et ça paraît anodin comme ça il faut absolument vérifier les météos quand on dit ce jour de novembre ce mardi de novembre au plus vieux je rencontre Fabrice Sarfi si en fait le mardi de novembre ma mémoire m'a joué des tours et qu'il faisait soleil ce jour là un jour plus tard un internaute va le trouver va tweeter et regardez j'ai trouvé l'enquête le 2 novembre il faisait grand soleil donc tout le reste tout le truc d'évasion fiscale et tout ça le journaliste n'est pas crédible checker les météos checker le moindre détail vérifier toutes les imputations en fait et voilà et donc du coup ça fait des notes de bas de page qui sont très lourdes et costauds mais c'est un travail essentiel dans nos rédactions je trouve c'est assez institutionnel aux Etats-Unis où il y a vraiment des services de fact checker qui sont qui sont très bien dotés on s'auto contrôle comme ça sur les alors certains peuvent surnommer ça les boeuf carottes du journalisme moi je trouve que c'est au contraire ça permet ça permet de parfois on passe 8 mois sur des enquêtes et on peut avoir un souvenir qui va se tordre au fil des discussions et ça il faut qu'on soit très vigilant et aussi se méfier parfois de nous-mêmes parfois surtout d'ailleurs en presse écrite en télévision c'est plus compliqué parce qu'il faut l'image il faut pouvoir prouver et montrer ce qu'on raconte donc c'est très important d'être très vigilant parce que nos informations les faits que nous écrivons peuvent porter effectivement préjudice à l'endroit de certaines personnes il faut sur les micro détails surtout ça c'est un autre thème important mais on va peut-être pas ouvrir tout de suite cette boîte qui est celle de la responsabilité qu'on prend dans la publication alors bon on va quand même le faire avec Fabrice un quel est donc le dosage je dirais de la fréquentation juridique de la participation du juriste à l'intérieur de Mediapart et de ce sens de la responsabilité parce que finalement ce journalisme oblige à une sorte de quintessence de la je dirais de la vérification de la validation on voit jusqu'à la météo qui peut remettre en cause finalement la validité de tout un texte et de tout un exposé donc Mediapart à la fois le juridique et cette affaire de responsabilité alors j'ai essayé de faire court et de ne pas avoir trop l'esprit d'escalisme mais ça rejoint ta question précédente sur l'indépendance on ne va pas se mentir vous avez devant vous là des spécimens de poissons qui essayent d'évoluer dans une mer très polluée et moi je suis membre d'une rédaction depuis 16 ans maintenant celle de Mediapart qui est née de la crise de l'offre journalistique et de l'ultra concentration des médias à laquelle on assise dans notre pays depuis un certain nombre d'années et qui est historique il faut se dire les choses la France médiatique je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça s'est reconstruite après guerre parce que la presse dans l'entre-deux-guerres a sombré dans la un la corruption deux la collaboration et donc il a fallu reconstruire l'idée journalistique française au sortir de la tragédie et c'est un très beau programme qui nous y a aidé on le connaît surtout pour la sécurité sociale mais c'est le programme des jours heureux du Conseil national de la résistance il y a tout un chapitre sur la presse et sur le financement de la presse et d'ailleurs par exemple le monde de Boeuf-Merry sera l'une des conséquences de cela et Boeuf-Merry comme les jours heureux nous disait qu'il fallait l'indépendance il ne fallait pas c'était l'expression consacrée de l'époque qui est les puissances de l'argent derrière les journaux pas plus qu'il ne doit y avoir de banque d'état ou d'église c'était la formule de Boeuf-Merry bon bah ce temps-là a changé l'immensité de la production de l'information privée aujourd'hui est entre les mains de 7-8 personnes alors ça ne veut pas dire que tout est acheté dans ces médias-là mais quand je parle de pollution ces 7-8 personnes ne sont pas des patrons de presse ce sont des milliardaires il n'y a pas de racisme de l'argent c'est très bien ils sont milliardaires c'est très bien pour eux mais qui sont des capitaines d'industrie dont le coeur d'activité principal de leur industrie n'est pas la production d'une information libre et indépendante voire même elle est contraire à l'esprit même d'une information libre et indépendante c'est de vendre des armes faire du BTP de la téléphonie de la banque donc il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que parfois les intérêts du journalisme peuvent se fracasser sur les intérêts économiques de ces sociétés-là de ces industries-là et ce n'est pas pour rien que précisément si aujourd'hui on a deux exemples magnifiques de ce que peut le service public c'est parce que c'est le service public et que petit à petit cette concentration des médias a eu pour conséquence de raréfier voire d'occulter totalement la production du journalisme dit d'investigation dans les médias privés notamment dans les groupes audiovisuels donc nous on est nés de ça avec l'idée que en fait l'opinion c'est une liberté mais l'information c'est un métier et que bien sûr on a le droit de tout le monde mais des opinions et des convictions et celle d'un journaliste elle n'est pas supérieure à celle de quiconque après un journal il peut avoir des engagements il peut avoir des parties prises des prises de positions c'est bien pour ça qu'il y a du pluralisme mais la primauté sociale notre rôle social premier c'est de produire de l'information pour qu'on ait au moins une matière à partir de laquelle réfléchir et ça pour le faire la seule moyen de le faire c'est d'être responsable moi j'ai parlé tout à l'heure de mon admiration pour une partie de l'histoire américaine de ce point de vue là je vais nuancer je ne suis pas par exemple pour un premier amendement version américaine en France en France quand on est journaliste on est responsable pénalement de ce qu'on écrit et ce depuis 1881 c'est une magnifique loi la loi du 29 juillet 1881 qu'on appelle la loi sur la liberté de la presse pas au sens presse les journaux la presse parce que c'était l'imprimerie avant c'était la presse c'était ce qu'on imprimait et c'est une loi magnifique qui d'ailleurs est promulguée en même temps que les grandes lois sur l'école c'est pas pour rien c'est la fin du 19e siècle le début de la fin du 19e siècle et ça a à voir avec le savoir ça nous raconte quelque chose de l'accès au savoir et l'article premier de cette loi de 1881 nous dit l'imprimerie et l'édition sont libres point il n'y a pas de sauf d'exception dans le droit français on adore émettre des principes généraux puis tout de suite offrir la petite porte pour y déroger là on nous dit que l'imprimerie et l'édition sont libres point alors on peut dire c'est un peu bêta comme formule l'imprimerie et l'édition sont libres point ben non parce qu'en fait avant 1881 la presse le journalisme était soumis à la censure avant de publier il fallait soumettre sa publication au ministère de l'intérieur ou payer une taxe ou payer une taxe et donc cette loi a mis fin pardon les oreilles de Perfit les oreilles de Perfit enfin c'est Perfit pas tout à fait contemporain de 1881 mais il était très vieux et donc c'est absolument c'est absolument fondamental ce que vient nous dire cette loi sur la responsabilité c'est que il n'y a pas d'abus présumés de la liberté d'expression il n'y a que des abus consommés c'est à dire que on travaille on publie et ensuite on répond de ce qu'on écrit et je suis pour que nous journalistes nous ayons à répondre devant la loi et devant le juge qui est à la fois le gardien de la répression autant que celui des libertés de ce que nous écrivons et cette responsabilité pénale là c'est notre code de déontologie on parle souvent de la déontologie des journalistes mais cette loi et toute la jurisprudence afférente qui de la cour de cassation qui de la CDH dont j'ai parlé tout à l'heure nous dit comment nous pouvons travailler qu'est-ce qui est d'intérêt général qu'est-ce que c'est une enquête sérieuse qu'est-ce que c'est la légitimité du but poursuivi c'est les barbarismes juridiques c'est l'intérêt public de nos enquêtes etc. quand on fait ce métier là qu'on ait des petits esquifs qui s'attaquons parfois à des énormes paquebots à forcerie pour un petit média privé comme Mediapart ben oui on a affaire à beaucoup de vents contraires il y a de la rudesse y compris juridique Mediapart c'est quasiment 300 procès en 16 ans c'est un cabinet d'avocats qui travaille avec nous depuis 16 ans et des juristes qui ont même infusé au sein de la rédaction une culture juridique juridique de notre travail pourquoi ? parce que on peut faire des erreurs vous savez qu'on peut être condamné sur un mauvais adjectif un adverbe c'est pour ça que moi je ne suis pas trop pour les adverbes et les épithètes dans le journalisme on ne dit pas d'un crime qu'il est horrible on décrit le crime et chacun se fait un avis ce qui est le cas en plus souvent je pense que l'épithète est souvent le secours d'un défaut d'information dans le journalisme enfin bon peu importe et donc on a été obligé de s'acculturer à ce juridisme là parce que c'est notre réputation qui est en jeu dans ces affaires là donc même si on écrit sur des multinationales même si on écrit sur des gens qui ont beaucoup de pouvoir même si on écrit sur des hommes ou des femmes politiques que personnellement intimement certains certaines adorent détester peu importe en fait ces gens là ils ont une empreinte sociale ces gens là ils ont des familles ces gens là ils ont un métier donc nous sommes responsables vis-à-vis de ça il y a un film de Sidney Lumet où je crois que c'est Paul Newman qui joue un avocat et qui parle à une journaliste et il lui dit this is your story but this is my life c'est ton papier mais c'est ma vie et en fait nous on ne fait pas n'importe quoi avec la vie des gens c'est pour ça que quand on enquête sur MeToo dans le cinéma on ne publie pas des listes contrairement à la rumeur délirante qui a saisi la presse moi j'espérais que tu allais nous révéler et qui aujourd'hui il y a même des ouvertures de journaux y compris sur le service public je parle de France Info qui sans vérification vient nous dire voilà il paraît que Mediapart demain va publier une liste de je ne sais pas quoi sans rien vérifier là c'est fou à quel point la fumée sans feu peut prendre capter le débat public et créer des incandescences du merci madame voilà c'est tout merci et sur la judiciarisation effectivement de nos enquêtes même si effectivement on est je disais tout à l'heure des militants du journalisme aucun d'entre nous ne prétend avoir l'immunité et l'impunité c'est-à-dire qu'on trouve ça tout à fait normal d'avoir à rendre des comptes et même d'être condamné pour diffamation si jamais on a diffamé quelqu'un voilà c'est tout à fait normal qu'il y ait des règles là où c'est il y a une tendance un petit peu inquiétante ces derniers mois ces dernières années c'est que normalement en tant que journaliste on répond de cette fameuse loi dont parlait Fabrice cette loi de 1880 sur la liberté de la presse et il y a ces derniers temps des contournements des nouveaux artifices juridiques qui sont inventés pour parce que comme en général enfin pas en général 100% du temps nous ne diffamons pas maintenant on va se retrouver attaqué pour violation de la vie privée violation du secret des affaires violation du secret de la défense nationale l'année dernière on a une de nos journalistes qui s'est retrouvée en garde à vue parce qu'elle avait révélé des documents secret défense qui montraient l'existence d'une opération secrète de la France en Égypte c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau il y a encore quelques années il n'y avait pas de garde à vue de journalistes pour violation du secret de la défense il y en a eu plusieurs ces derniers temps c'est quelque chose qui peut être un peu inquiétant après je modèrerai juste un point abordé par Fabrice sur l'aspect la concentration des médias oui je trouve ça effectivement très inquiétant c'est effectivement inquiétant qu'aujourd'hui on a la plupart des médias qui appartiennent à cette capitaine industrie dont la presse n'est pas le moteur premier après je pense que tous n'ont pas forcément la même considération pour la liberté de la presse moi j'ai démarré ma carrière en 2007 à TF1 de 2007 à 2012 j'étais à TF1 c'était le quinquennat de Nicolas Sarkozy chez la télé de Martin Bouygues qui était je crois le témoin ou parrain de son fils bon je me suis dit c'est mal barré pour faire de l'investigation ce que je voulais faire et en réalité c'est d'ailleurs nos premières collabs avec Mediapart à l'époque travaillent sur l'affaire Bettencourt sur l'affaire Karachi sur l'affaire Tarnac plusieurs affaires qui mettaient en cause directement Nicolas Sarkozy et à ma grande surprise les enquêtes passaient pas toujours mais une fois elle n'est pas passée mais elle est passée le lendemain mais j'étais moi agréablement surpris je pouvais avoir des a priori plutôt négatifs effectivement là ce qui est inquiétant ces derniers temps c'est que les capitaines d'industrie qui possèdent les médias bruyants aujourd'hui n'ont pas forcément beaucoup de considération par liberté de la presse après peut-on faire du journalisme du bon journalisme et de l'investigation dans des médias y compris et privés oui et c'est sûr qu'à TF1 vous n'allez pas faire une grande enquête sur les travailleurs illégaux de Bouygues BTP de la même manière que chez Xavier Niel ne ferait pas une grande enquête sur Free il ne faut pas être complètement naïf mais Canal Plus jusqu'à l'arrivée de Vincent Bolloré faisait des enquêtes quand ils appartiennent à Vivendi pré-Bolloré et ils pouvaient enquêter sur tout sauf sur le football et sur le cinéma parce que c'était deux intérêts économiques importants pour Canal Plus et néanmoins il y avait des très bonnes émissions d'investigation donc voilà c'est sûr que c'est plus facile quand on est à France Télévisions et qu'on a une rédac puissante qu'on a des dirigeants qui nous portent et qu'on n'a pas de publicité du coup pas d'annonceur pour faire pression sur nos dirigeants mais il est aussi possible c'est pour essayer de terminer par une touche un peu optimiste de faire du bon journalisme quand on appartient à un milliardaire qui peut avoir un peu de considération pour la presse et qu'il y a beaucoup d'argent pour en faire avant de vous laisser la parole c'est bien parce que je vois que les 80 000 personnes sont restées merci surtout madame oui merci madame en plus il y a un avenir qui se présente le numérique auquel on a fait allusion l'intelligence artificielle on a un gros débat qui s'ouvre entre nous je n'ai pas la réponse à vous donner mais en tout cas c'est vrai qu'on réfléchit énormément la production d'images par l'intelligence artificielle est encore débutante mais on voit quand même moi on m'a fait parler et raconter n'importe quoi grâce à l'intelligence artificielle pour des escroqueries donc c'est de la crypto-monnaie là on est face à je trouve hyper intéressant de parler de la loi de 1880 de voir comment le journalisme d'investigation s'est inscrit mais là on a devant nous un truc qui est assez angoissant parce qu'on va pouvoir faire dire en gros n'importe quoi à n'importe qui avec une image d'une crédibilité folle donc on a tous vu le pape en doudoune blanche Obama racontait n'importe quoi et Trump pareil et ça va pouvoir se faire vraiment très facilement donc je pense que là il va y avoir on réfléchit à ça nous à se dire comment on va pouvoir quasiment tamponner il y a déjà plusieurs médias qui le font il y a une alliance de médias internationaux dont France Télévisions ne fait pas encore partie mais il y a BBC enfin il y a plusieurs médias audiovisuals internationaux avec un tampon qui va être en haut à droite et ça va être vraiment genre image réelle non intelligence artificielle en tout cas il va falloir quasiment qu'on réfléchisse nous dans la crédibilité et la responsabilité de ce que ça représente à afficher et peut-être qu'une télé totalement ringarde où il n'y aura aucune intelligence artificielle va apparaître comme le gage de certitude où tout le monde va se dire génial c'est vrai et c'est super mais en tout cas pour vous dire que vous qui êtes une jeune génération et qui bossez pour le journalisme de demain c'est quelque chose auquel vous aurez à faire face c'est une évidence auquel il va falloir qu'on réfléchisse collectivement et qu'on réussisse à garder la confiance des gens qui nous regardent qui nous lisent ou qui regardent des photos en leur disant à un moment non il n'y a rien de truqué en fait et je pense que ça va aller très vite c'est-à-dire que là dans six mois dans un an on va être confronté à ce genre de choses et on va devoir nous traiter ça et avoir une sorte de label de programme de journalisme d'enquête d'investigation que sais-je de ce qu'on veut réalisé sans aucun trucage sans aucune intelligence artificielle sans rien du tout et ça va être le débat à venir c'est évident que là on doit réfléchir à ça dans les mois qui viennent on y réfléchit nous depuis en gros six mois un an et il va falloir qu'on se positionne très vite très rapidement oui c'est ce que disait oui madame c'est ce que disait Fabrice sur le côté post-vérité qui maintenant aujourd'hui a les moyens d'afficher une vérité qui n'en est pas une mais de la rendre presque palpable voilà c'est la oui c'est la phrase de Pau c'est dire ce qui n'est pas et cacher ce qui est exactement mais là où pour rester sur des notes optimistes je crois que bien sûr c'est un gouffre effrayant qui s'ouvre avec l'intelligence artificielle devant nous et en même temps comme dirait le premier magistrat de France en même temps peut-être que ça va remettre un peu l'église au milieu du village sur ce qu'est le journalisme et le reportage et le reportage et ce que tu disais c'est pour ça que vous avez d'ailleurs mis une machine à écrire pour qualifier ce qu'est le journalisme dans toute sa modernité aujourd'hui comme image mais non mais merci il y a du non mais ce que je veux dire par là c'est que dans la la tradition il y a la fonction même de notre métier et qu'on le veuille ou non une intelligence artificielle ne trouvera jamais la vraie information qui est dissimulée vous pouvez demander à ChatGPT de vous donner le numéro compte caché de je ne sais quel homme politique au Bahamas il ne vous le donnera pas donc ça nous requiert d'autant plus et je pense que peut-être qu'il y a une petite note petite lucarne d'espoir là-dedans que ça pourra d'une certaine manière aider à faire un peu le tri entre le bruit et le signal oui et en tout cas ça peut peut-être nous obliger à revoir nos fondamentaux à en faire en quelque sorte la promotion de façon à les pousser face à la contrefaçon permise par l'intelligence artificielle c'est exactement ce que je voulais dire mais en mieux je peux rentrer à Mediapart alors pour ceux qui veulent ou pas rentrer à Mediapart si vous avez des questions imposées n'hésitez pas mademoiselle salut merci d'arrêter les portraits politiques est-ce que c'est une pression que vous avez ressentie et est-ce que vous pensez qu'il y a un risque aussi pour le magazine pour l'investigation dans le service public merci beaucoup comme tu veux sympa non on a effectivement il a été décidé il y a quelques mois de mettre en pause les portraits les portraits politiques le temps de la campagne des européennes avec une garantie que tous les portraits pourraient reprendre au soir du 9 ou 10 juin je crois l'élection donc voilà il y a eu un débat en interne qui n'avait pas vocation à sortir à sortir à l'extérieur nous on a trouvé que le compromis était acceptable dans le sens où il n'y avait pas d'annulation il n'y a pas eu de censure on ne nous a pas enterré un sujet on a la garantie que tous les portraits politiques pourront redémarrer en juin et c'est ce qui va se passer donc pour nous il n'y avait pas de matière à monter sur les barricades comme ça a pu nous arriver avec Élise d'autres fois quand on nous avait une fois il nous est arrivé on avait un ancien directeur de l'information qui avait carrément censuré à quelques semaines de la diffusion une enquête sur Big Malion et voilà quand il y a un vrai problème la rédaction de France Télévisions c'est se manifester pour faire connaître son mécontentement et en général à la gain de cause parce qu'on a beaucoup de journalistes qui ont de grandes convictions et un certain amour pour l'indépendance de notre métier et donc voilà là on a estimé que ce n'était pas problématique dans le sens où c'était une suspension et puis surtout on a c'est uniquement les portraits politiques qui sont suspendus et on peut évidemment continuer à traiter des thématiques politiques sans que ce soit sous l'angle du portrait donc on a fait un sujet sur une enquête sur les Jeux Olympiques par exemple où on a traité l'affaire du voyage d'Anne Hidalgo à Papété on enquête en ce moment sur Stan avec les questions de Doudéa Castel évidemment donc voilà ce n'est pas parce qu'on a fait une émission sur l'apprentissage où on est revenu sur les suspicions de conflits d'intérêts de Muriel Pénicaud donc voilà on est pour nous la décision qui a été prise était un compromis acceptable dans le sens où c'était simplement trois mois de suspension et pas d'annulation pure et simple c'est vrai qu'on aurait préféré que ça sorte pas à l'extérieur parce que ça a donné l'impression qu'il y avait une entrave à notre indépendance alors que pour le coup et je parle sous le contrôle d'Élise on travaille vraiment sur tout et tout le monde je vous parlais des JO tout à l'heure il faut savoir que France Télévisions est partenaire des JO donc quand vous faites une grosse investigation sur les JO on n'est pas naïfs on sait qu'il y a plein de monde que ça gonfle à l'intérieur de France Télé et il faut être un peu maso quand vous avez des émissions d'investigation on travaille vraiment en toute indépendance et pourvu que ça dure Juste deux mots pour vous dire en fait c'est aussi alors d'abord on a connu ça et Tristan à l'époque travaillait à un envoyé spécial il y a cinq ans je crois c'était pour des législatives où on nous avait dit s'il vous plaît évitez de faire des sujets politiques trop longs des portraits politiques mais aussi tout simplement parce que quand vous rentrez dans la cuisine d'une télé comme la nôtre il y a du temps de parole et donc avant le temps de parole était globalisé et comptabilisé sur l'ensemble de la chaîne et donc ou émission par émission je crois que c'était émission par émission devait nous s'auto-équilibrer et là si nous par exemple Complément va faire un portrait de je ne sais pas qui de quelqu'un de chez Renaissance de chez LFI etc ce temps de parole va devoir être compensé par tous les autres c'est à dire par les JT tout ça qui se mettent à hurler en disant non mais attends ils sont gentils ils ont fait 52 minutes sur LFI et nous il va falloir qu'on rattrape ça et qu'on fasse 52 minutes sur tous les autres c'est injouable donc c'est aussi tout bêtement la cuisine qui nous est imposée par le CSA et qui n'est d'ailleurs pas imposée aux autres c'est vraiment du service public qui a fait à un moment qu'ils nous ont dit s'il vous plaît mettez sur pause au moins qu'on ne s'arrache pas les cheveux en temps de parole et on l'a connu il y a 5 ans moi j'en ai le souvenir très précis et c'est juste à un moment aussi un peu de respect des confrères qui bossent au quotidien et moi j'ai présenté le trésor on m'a dit à un moment tu vas recevoir le candidat communiste et tu vas faire exactement 12 minutes 40 avec lui parce que la campagne électorale s'arrête après-demain et qu'il faut qu'on rattrape ce temps et je l'ai fait j'ai été obligée de le faire donc ça moi je ne l'impose pas aux copains du 20h ou du 13h c'est pas cool juste avant de vous donner la parole et vous aussi monsieur ne vous en faites pas on est là vous racontez que par exemple la française des jeux avec Élise nous avons et Laurent excusez-moi j'ai eu un moment d'oubli une sorte de vertige et l'émission pièce à conviction était encadrée par le tirage et après l'émission le résultat de l'auto ou de l'euro million c'était l'auto l'euro million et l'émission consistait à dire que la française des jeux sur le côté carte à gratter c'était pas vraiment ça vous voyez c'était oui ce n'était pas du tout aléatoire et donc l'émission est passée telle quelle je me souviens que nous avons été convoqués par le président qui était Patrick de Carolis et on s'attendait à ce que ça chauffe un peu et en fait il nous a dit le journal est beaucoup trop long vous ne respectez pas les horaires c'était un autre sujet de conversation non mais on avait vu surtout le souvenir Patrice Duhamel qui nous avait dit et c'est pas de soucis c'est nous qui avions sollicité le rendez-vous et qui nous a dit si votre enquête est bonne aucun souci et là tu te dis la française des jeux était le premier annonceur de France Télévée c'était le premier Laurent j'apporterai une version un poil plus nuancée oh non non si non c'était quand même bien tendu ah c'était archi tendu c'était tendu pas seulement parce que la française des jeux était un annonceur important c'est parce que la française des jeux c'est le ministère de l'économie et des finances oui c'est surtout ça et donc du coup excusez-moi j'ai une autre crise oui du coup effectivement il a fallu enquêter très discrètement secrètement parce que le point de départ de cette enquête c'était déjà une histoire interdite parce que c'était une histoire qui avait été censurée sur M6 exactement qui avait été totalement modifiée où un jour un journaliste était parti un week-end son red chef était lui pas parti était rentré en sa démontage et avait changé tout le sujet oui du coup j'avais proposé qu'on reprenne ce sujet là au sein de pièces sa conviction et on a réussi à le faire mais ça avait été ça avait été assez complexe il y avait eu quelques discussions au niveau du service juridique de France Télé qui étaient un peu tendues oui où on disait que ce serait un peu compliqué et finalement effectivement parfois il y a un effet pas d'autocensure mais voilà on peut anticiper on peut anticiper voire suranticiper voilà c'est ça une censure une coupe et tout ça là c'était pas le cas l'espèce était du Hamel qui avait je crois rassuré tout le monde pour dire on y va et ça passe exactement alors ce qui est drôle c'est que le journaliste d'M6 en question dont le sujet avait été caviardé est aujourd'hui le rédacteur en chef d'envoyé spécial tout est lié ah d'accord et bien c'est du beau et on a fait la même chose sur le tour de France que France Télévisions diffusait et ben voilà nous avons un peu mis en cause un garçon qui était formidable qui s'appelait Lance Armstrong une sorte de miracle de l'humanité si vous voulez et on s'était rendu compte que peut-être il s'aidait avec quelques petites médicamentations et on a fait un portrait du docteur Mabuse qui est un des plus grands dopeurs du tour de France absolument dans Cache et j'ai dû annoncer au patron du service des sports à Roland-Garros c'est-à-dire exactement 15 jours avant le départ du tour de France non j'exagère un mois et demi avant le départ du tour de France qu'on allait le diffuser 15 jours avant le départ du tour de France il était ravi il était super content merci bonsoir bonsoir je ne suis pas un journaliste oui je suis un ancien professeur à l'université c'est pas grave dans un institut de la science de la sécurité et j'écris mais j'ose écrire en fait je suis écrivain malgré moi mais j'écris ce que j'ai vu ce que je vis c'est mon excuse et si vous me permette j'ai un petit antisèche allez-y nous vivons dans une période de transition dans une période de transition j'ai parlé de notre R qui est poussée par le nouvel technologiste oui est en absence des lois appropriées certaines méthodes initialement réservées par exemple pour la sécurité nationale sont dans mon avis une expérience largement abusée par des civils en groupe de manière criminelle pour gagner l'influence pour gagner l'argent pour manipuler les autres je ne sais pas l'identification des pensées à distance empoisonnement à distance faisceau d'énergie dirigée pour provoquer éternement etc je ne sais pas si cette méthode est-ce qu'elles sont connues pour vous si c'est cette méthode ah ces méthodes sont connues par nous oui alors non si vous demandez si vous si vous si vous demandez quelqu'un par exemple un homme de la sécurité dans une McDo vous serez à trouver quelqu'un qui connaisse l'existence de cette méthode je ne suis pas complètement fou et mon question peut-on attendre du journalisme d'investigation qu'il s'occupe par cette telle cas aussi moi je vais être honnête avec vous j'ai pas tout à fait compris ce que vous avez dit je suis vraiment désolé si moi j'ai compris je suis quand même le président monsieur parle des problèmes de sécurité qui existent autour de l'information et donc de 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 violations et de mettre en péril les personnes via un défaut de sécurité ça lorsque vous conduisez des enquêtes vous prenez garde tu y as fait allusion et toi par définition c'est ce à quoi tu t'emploies à prendre en considération les conseils de sécurité de façon à ce que vous ne soyez pas vous-même piégé ou que vous puissiez permettre que quelqu'un soit victime d'une manipulation je fais un tout petit truc en disant que l'intelligence artificielle va peut-être nous aider aussi là-dessus parce que quand on est face à des sources qu'on veut absolument protéger et qui peuvent être en danger de mort à cause des révélations qui nous sont apportées et que ces gens portent ils ne sont pas forcément qu'en danger de mort d'ailleurs ils peuvent perdre leur boulot leur famille on a vu les lanceurs d'alerte qu'on a tous connus et leur vie est vraiment très complexe auquel on peut rendre hommage comme source dans le journalisme d'investigation à chaque fois il va être possible pour nous de recréer des avatars en intelligence artificielle et de pouvoir leur faire prononcer exactement les paroles qu'ils ont prononcées sans les mettre en danger parce que vous savez qu'il y a des logiciels de défloutage ou de dépitchage des voix donc aujourd'hui on peut déflouter ou dépitcher une voix et donc reconnaître très facilement des gens qu'on pensait avoir protégés donc là on est en train de réfléchir à l'utilisation de l'intelligence artificielle je ne sais pas si vous avez vu ce film sur les iraniennes qui est passé sur France 5 où pour la première fois notre copine comment ça s'appelle ça va me revenir Solène Chalvon-Fioriti a fait appel à une intelligence artificielle justement pour incarner plusieurs jeunes femmes qui parlaient en tout cas c'est une vraie réflexion qui va nous aider dans la protection des sources je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez savoir monsieur parce que je n'ai pas tout bien compris mais en tout cas on s'est approché je vais peut-être donner la parole à quelqu'un d'autre monsieur excusez-moi c'est parce que il y avait là-bas au fond ici bonsoir bonsoir vous avez fait référence à certains éditorialistes avec une écharpe à couleur plutôt carrelotte rouge voilà rouge par exemple bleu aussi pourquoi pas à Serge Halimi je crois à un moment voilà suite à la commission d'enquête parlementaire le député Aurélien Saint-Toul a proposé à son compte de supprimer le poste d'éditorialiste pour certaines chaînes d'information sur la TNT qu'est-ce que vous pensez vous de cette mesure est-ce que c'est pertinent pour donner des lettres de noblesse au journalisme qui c'est qui a proposé ça Saint-Toul Saint-Toul mais de quoi je me mêle vous allez nous énerver c'est pas bon je sais si c'est pas mon genre de beauté les éditorialistes de plateau mais on est un régime de liberté je veux dire si des télés veulent mettre voilà le problème pour moi c'est vraiment prendre le problème totalement à l'envers donnons les moyens aux rédactions d'être des entités juridiques indépendantes qui ont du pouvoir face à des intérêts supérieurs qui parfois veulent leur empêcher de travailler donnons les moyens économiques aux rédactions pour produire de l'information de qualité même quand on est dans une chaîne en continu en fait il faut faire la différence entre ce qu'est la périodicité de la publication d'une information et le temps pour avoir cette information la difficulté d'une chaîne en continu c'est qu'il faut publier tout le temps de l'information mais si vous avez des milliers de journalistes qui sont derrière qui permettent de produire toutes les heures de la très bonne information dans les JT ça ne pose pas de problème le problème c'est que le modèle économique qui est sous-tendu par cette production là fait que parce que quand on est dans un média privé on est seulement financé par la publicité si on est gratuit il n'y a pas de voilà et bien il y a un modèle économique qui n'est pas sans incidence sur la production de l'information et c'est ce que disait tout à l'heure très justement Laurent c'est-à-dire que en fait ça ne coûte pas cher d'avoir des opinions c'est pour ça qu'il y a autant de plateaux avec des gens qui ont un avis surtout mais surtout un avis c'est parce que ça ne coûte pas grand chose mais si la réponse à ce qui est un problème c'est-à-dire le règne de l'opinion contre l'information s'il y a des politiques qui pensent que pour régler ce problème c'est un régime d'interdit et d'empêcher des éditorialistes de pouvoir s'exprimer là pour moi vous savez pour dévaler un escalier il suffit de rater la première marche et donc là on rate la première marche et je ne sais pas dans quoi on rentre après sans aller jusqu'à l'interdiction effectivement ça paraît de liberté il y a aussi des régulations qui sont possibles c'est-à-dire qu'aujourd'hui beaucoup de gens croient à tort qu'un propriétaire d'une chaîne de télé fait ce qu'il veut en gros c'est sa chaîne il fait ce qu'il veut non en fait un propriétaire je ne vis personne d'une chaîne de télé il utilise un canal TNT public et en échange il doit respecter un certain nombre d'obligations avant le CSA maintenant de l'ARCOM et par exemple ne pas faire passer les intérêts de l'actionnaire à l'intérieur de ces journaux d'information respecter un équilibre politique strict etc et je sais qu'au moment des états généraux de l'information il y a une réflexion qui est menée autour de ça de la même manière qu'il y a et ce n'est pas forcément si on était dans un régime de liberté totale on pourrait s'en émouvoir mais on a aujourd'hui une obligation de respecter les temps de parole politiques France 2 comme France Info comme CNews comme BFM etc a fortiori en période électorale et je sais que certains réfléchissent aujourd'hui à voir s'il n'y a pas aussi une régulation pour pouvoir avoir le label entre guillemets chaîne d'information de pouvoir avoir la chaîne numéro 15 numéro 16 et pas la chaîne numéro 138 parce que c'est dans le cas des charges CSA pour avoir le canal 15 et 16 il faut être une chaîne d'information est-ce qu'il faut réserver un certain nombre de quotas de temps d'antenne à de l'information ou à du reportage ou à du journalisme d'information on y revient c'était ce qu'on évoquait en début voilà de la même manière que ça nous émeut finalement pas spécialement qu'une chaîne d'information doive respecter l'égalité ou en tout cas l'équité en termes de temps de parole est-ce qu'il faut imaginer d'autres systèmes de régulation alors nous en tant que journaliste on est très jaloux de notre indépendance donc la régulation ça fait toujours peur mais quand on voit la manière dont c'est dévoyé par certaines chaînes aujourd'hui et comme effectivement on a poussé à l'extrême le fait de vider complètement de sa substance et de vider du journalisme certaines chaînes de télévision qui sont des chaînes d'information il peut y avoir peut-être une réflexion à mener en tout cas je sais qu'elle est faite aujourd'hui au niveau des états généraux de l'information moi je propose qu'on supprime les présentateurs météo comme ça il n'y aura plus de réchauffement climatique voilà oui il y a une logique effectivement bizarre dans cette proposition qui consiste à enlever quelque chose en pensant que ça va accroître l'autre partie mais pas du tout et c'est un peu ce que dit Fabrice c'est-à-dire on dévale l'escalier mais cette autre partie qui est l'information nous butons un peu nous les journalistes là-dessus c'est-à-dire finalement en quoi ça consiste qu'est-ce que ça veut dire quel est l'exercice ici il y a les journalistes d'investigation et nous allons parler des reporters les reporters de terrain et quand on commence à aller un peu plus loin dans la définition de ce qu'est l'information de ces gestes fondamentaux on commence à voir clair sur ce que nous voulons et ce que le citoyen peut exiger de nous si nous en restons avec ce mot information nous risquons de ne pas aller très loin car il y a tout un travail de définition de gestes professionnels qui doivent être donnés au rendez-vous qui doivent répondre à la demande qui fait que la société a des moyens de voir les choses d'en parler et comme tu disais Fabrice en gros de faire un collectif un collectif qui débat en démocratie juste pour ajouter quelque chose sur le débat en démocratie le problème aussi qu'on a je trouve c'est que c'est à qui on parle à qui on raconte nos informations sur lesquelles on a travaillé bien sûr et je trouve moi j'ai un fils qui a 17 ans aujourd'hui les gens de 17 ans qui vont bientôt voter pour la première fois dans pas longtemps l'essentiel de leur info passe par TikTok c'est d'abord leur premier média c'est donc un algorithme en fait qui va chercher mon fils nos enfants et ça on l'oublie aussi en tout cas je pense que parfois nous quand on fait de l'investigation parfois on l'oublie et on a raison de l'oublier mais d'autres ne l'oublient pas et fabriquent et produisent des émissions comme l'émission de Pascal Praud par exemple qui sont des émissions faites pour buzzer qui produisent de la punchline toutes les 14 secondes et qui se sont finalement adaptées à ce que produisent les agorines pour pouvoir exister à toute vitesse avec une grande puissance sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent c'est comme ça qu'ils vont agrandir une communauté et toucher aussi beaucoup plus il y a 10 ans on faisait de l'investigation et puis on faisait un peu la promo de nos enquêtes et on se servait des réseaux sociaux pour montrer cette enquête là et aujourd'hui je pense que le système est pris à l'envers où on essaie de comprendre comment les algorithmes pas grand monde ne sait exactement comment ils fonctionnent on sait juste qu'il faut s'adapter à leur système donc je trouve qu'un des plus grands enjeux que l'on a nous aujourd'hui en tant que journaliste d'investigation de révélation peu importe de journaliste c'est aujourd'hui aller chercher notre audience et je suis optimiste j'ai commencé comme ça mais je suis un optimiste aussi inquiet là-dessus à qui finalement on va raconter ça si aujourd'hui parce qu'il y a de l'intelligence artificielle parce que même si ça peut être utile dans une enquête il y a des algorithmes extrêmement puissants qui nous éloignent petit à petit de notre audience et qui va voir qui va plutôt aller vers une opinion clivante que vers une information nuancée et la nuance ça se tweet beaucoup moins qu'une opinion radicale certes il y a quelqu'un qui a écrit il y a pas longtemps un livre qui s'appelle le courage de la nuance et je trouve que c'est pas mal c'est pas mal et pour ça juste pour compléter ce que dit Laurent moi je pense qu'il faut qu'on décline vraiment le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux aujourd'hui et que c'est hyper important d'être aussi bien sur TikTok sur Insta et de parler aux jeunes générations donc on va droit au désastre là je vois bien il y a 44 questions remarquez vous êtes 80 000 à la base mais quand même allons-y on va répondre très brièvement bonjour en fait ce que vous dites ça soulève le point essentiel de l'éducation aux médias oui qui est un enjeu majeur il y a le côté label dont vous parliez Madame Lucet qui est fondamentale pour pouvoir identifier pour ceux en tout cas qui auront cette information de label parce que tout le monde ne va pas la voir mais on est pris en fait dans un système où il y a une submersion d'informations qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne savent pas forcément où aller chercher cette information ont l'impression qu'il n'y a plus d'indépendance on a l'impression qu'il n'y a plus de médias de qualité alors qu'il y en a plein il y a des photorinos il y a vous il y a plein de gens qui existent aujourd'hui parce qu'ils ont réussi à croire à cette indépendance et à cette presse de qualité ou à cette information de qualité et en effet définir ce que c'est que l'information définir ce que c'est un média définir ce que c'est qu'un journaliste parce qu'en effet le journaliste aujourd'hui ça va de voici jusqu'au grand reporter sur le terrain donc la marge d'exercice elle est quand même hyper grande il y a même pas mal de jeunes qui pensent que les influenceurs sont des journalistes voilà c'est ça exactement il y a aussi c'est un sacré débat et donc voilà l'éducation aux médias aujourd'hui ça devient aussi la priorité et la pédagogie pour justement réaller vers le lecteur vers le spectateur nous avons un gros problème avec cette éducation aux médias à l'information c'est le corpus c'est à dire en quoi ça consiste et là le problème c'est que par exemple les journalistes sont les premiers ignorants de leur histoire vous voyez moi je fais le malin avec mon affaire d'Albert Londres mais quand je vais dans les écoles et les écoles de journalisme et que je demande qui a lu Albert Londres et qui connait Albert Londres il y a à tout casser deux ou trois mains qui se lèvent et que ce soit Albert Londres ou qui que ce soit d'autre m'importe peu mais ce qui est grave c'est que nous qui disons sans cesse qu'il faut replacer les choses dans leur contexte redonner une perspective et qui le faisons remarquablement en ce moment sur les guerres et bien à notre propre sujet nous sommes totalement ignorants et cette ignorance est grave de la part de gens qui sont censés jouer un rôle d'intelligence en société ils ne savent pas d'où viennent leurs propres gestes leurs pratiques fondamentales et ça je vous assure c'est un des combats à mener dans l'éducation aux médias pour faire revenir l'histoire du journalisme l'histoire des grands récits l'histoire de ceux qui ont bâti peu à peu ces sédimentations de l'information car pour l'heure nous nous comportons comme cet enseignant qui veut apprendre la peinture à ses enfants aux élèves en ne voyant que les faussaires ça c'est très particulier vous imaginez le Louvre il n'y aurait été exposé que les faussaires et bien c'est un peu chaque jour ce que nous faisons en matière d'éducation en médias et là je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu brinque-ballant très rapidement mais pour aller dans le même sens moi je l'ai appris il y a 10 ou 12 ans donc je ne vais pas faire le malin mais qui c'est que l'obélix de la place de la Bastille a à voir avec le journalisme qui c'est ça le monument qui est à place de la Bastille c'est un monument en hommage à un début de révolution qui a eu à Paris en 1830 pourquoi parce qu'il y a eu des ordonnances du roi Charles X qui a mis fin à quoi à la liberté de la presse premier article de l'ordonnance de Charles X c'est écrit nous mettons fin à la liberté de la presse le peuple de Paris va dans la rue 1830 la révolution française c'était pas vieux un peu de liberté qui avait recouvré les citoyens français on leur dit ben non on met fin à la liberté de la presse c'est écrit comme ça dans l'ordonnance et bien le peuple est dans la rue et se soulève et c'est les trois jours de juillet massacres voilà et des décennies plus tard on décide de faire une colonne en hommage à ces trois jours de juillet ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a moins de 200 ans pour la liberté de la presse des gens étaient prêts à mourir pour ce bien précieux et vous savez c'est comme cette phrase de Deleuze de la déterritorialisation en fait on se rend compte qu'on appartient à un territoire quand on le quitte donc en fait on se rend pas compte du besoin vital que nous avons dans un pays en paix même si certains veulent nous faire croire que la guerre civile est aux portes et dans une démocratie même si elle est de basse intensité en France mais nous ne savons rien de notre histoire par rapport à ça on ne l'apprend pas jamais nulle part je vous ai parlé de la loi de 1881 la 1881 c'est pas une loi des journalistes c'est pas pour les journalistes c'est une loi sur la liberté d'expression pour tout le monde la liberté d'informer ça c'est le métier des journalistes la liberté d'expression c'est celle-là et donc ce que vous dites sur l'éducation le défaut d'éducation aux médias vient de très très loin dans de mon point de vue l'occultation dans l'histoire de France de ce que peut le journalisme dans une démocratie parce que culturellement contrairement par exemple aux Etats-Unis nous ne sommes pas nés à la République nous ne sommes pas nés dans notre histoire politique avec cette idée-là et donc là il y a beaucoup de chemin à faire et parfois si c'est un magnifique métier c'est pas toujours une belle profession les journalistes sont parfois les pires ennemis du journalisme et des journalistes de ce point de vue-là et donc c'est vrai qu'il devrait y avoir entre le lieu du savoir l'université l'école le journalisme sans se commettre forcément avec les institutions ministérielles qui les représentent un chemin d'une sorte d'université populaire grand public à faire sur notre histoire commune parce que s'il y a vraiment une chose qui nous appartient à toutes et tous c'est l'information Madame il y a une dame là qui lève le doigt c'est un monsieur je vous prie de m'excuser mais il y avait une dame devant lui quand même est-ce qu'une dame a une question devant non ? ah bon excusez-moi pas de problème j'aimerais revenir sur un point qui a été évoqué notamment sur les relations entre le journalisme d'investigation et l'autorité judiciaire effectivement je suis d'accord que la loi de 1881 elle pose le principe d'une protection pour la liberté d'expression mais en même temps en vous écoutant on a quand même l'impression que vous faites l'objet de nombreuses procédures dites dilatoires enfin baillon etc est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'arsenal juridique vous protège suffisamment en France et surtout je pense aussi à vos confrères et consœurs notamment du journalisme d'investigation régional est-ce qu'ils sont suffisamment eux protégés par la loi et est-ce que et donc je pense que ça croise aussi des questions économiques les moyens pour faire face aussi aux frais de justice etc et deuxièmement j'avais une autre question sur l'atteinte au secret vous l'avez évoqué tout à l'heure sur les contournements en matière de procédure on n'est plus sur du 1881 on est sur du droit commun de l'atteinte au secret et les journalistes donc ne seraient plus protégés est-ce qu'aujourd'hui vous vous estimez être encore protégés et est-ce que dans vos pratiques ça influence aussi dans votre manière de travailler et vous l'aurez compris je suis un profane en matière de journalisme donc veuillez m'excuser pour mon manque de connaissances merci surtout pas je sais qu'il y a des alors est-ce qu'on est suffisamment protégé contre ces procédures Bayon non je sais que c'est aussi quelque chose qui est en train d'être discuté au sein des états généraux de l'information il y a des pays où au Québec notamment je crois où une personne qui va demander réparation va attaquer un journaliste peut être condamné au montant total des dommages d'intérêts réclamés tout à l'heure je racontais Bolloré avait demandé 50 millions d'euros à France Télévisions ça veut dire que il a perdu au lieu d'être condamné à 20 000 euros de remboursement de frais de justice il aurait pu potentiellement être condamné à 50 millions d'euros ce qui à mon avis peut être dissuadé certains de faire de censer dans des procédures dont ils savent par avance qu'elles sont perdues donc oui il pourrait y avoir des pistes à imaginer de ce style là nous en fait on est vraiment des privilégiés en tout cas je parle pour ce que je connais Élise et moi à France Télévisions parce que oui on a un service juridique qui prend en charge ces frais de justice moi Bolloré ça m'a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros à France Télé moi ça m'a coûté beaucoup de temps mais pas un centime donc oui on est quelque part extrêmement protégé mais c'est sûr que si j'avais été un journaliste pigiste ou une agence de presse il faut savoir que l'économie d'un 52 minutes à la télévision c'est un peu moins de 100 000 euros c'est à dire que plusieurs centaines de milliers d'euros de frais de justice pour un reportage c'est 3, 4, 5 fois le coût du reportage intégral donc c'est vraiment astronomique et oui dans ces procédures Bayon il y a une sorte de signal qui est de dire bon France Télé a fait l'enquête mais tous les journalistes pigistes tous les journalistes d'agences de production indépendants ils ne vont pas se lancer là-dedans parce qu'ils savent très bien que ça peut coûter extrêmement cher et j'ai oublié la suite c'est pas grave parce que est-ce que les confrères régionaux sont moins protégés que nous alors c'est pas forcément que régionaux c'est plus t'as un grand média derrière toi plus t'as un service juridique derrière toi plus il y a des moyens financiers derrière toi pour te protéger mais que tu sois à Paris en province à New York à Boston au Groenland ou en Islande c'est la même chose c'est pas une question géographique c'est une question économique et de surface yes alors on va prendre trois questions mais archi rapides c'est-à-dire exactement le contraire de ce que nous faisons bonsoir vous m'entendez oui je suis là bonsoir ça c'est la première allez-y monsieur moi ma question va surtout s'adresser à madame Lucet et à monsieur Valex parce qu'ils travaillent pour le service public en ce moment on entend des enfin les syndicats de Radio France notamment vont se mettre en grève à la fin du mois de mai pour alerter contre le projet de fusion de l'audiovisuel public est-ce que vous qui travaillez pour le service public est-ce que ça vous inquiète pour le travail que vous faites est-ce que vous êtes enfin est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ça et je suis d'ailleurs curieux de savoir aussi ce que vous pensez monsieur Richard et Arfi à ce sujet en fait c'est encore assez flou c'est-à-dire que ce qui est raconté on en parlait avec Hervé d'ailleurs avant d'arriver c'est un peu étonnant parce qu'on a l'impression alors moi j'ai pas vécu l'ORTF mais on a l'impression quasiment qu'on est en train de recréer un gros monstre du service public c'est assez flou les contours sont assez flous on sait pas encore exactement ce en quoi ça consiste si on commence à vouloir dire on peut peut-être optimiser les fonctions support pourquoi pas pourquoi pas mettre j'ai envie de dire le maximum de financement sur l'essence de ce que doit être la télévision ou la radio publique sont l'information mais aussi les programmes tout ce qu'on propose au public et dire ces fonctions support que vont être l'ADRH l'informatique des choses comme ça voyons si on peut optimiser des choses mais pour l'instant en fait on n'en sait rien on sait pas encore ce qu'il y a précisément dans le sujet ce qui est sûr c'est que chaque chaque unité a une propre identité France Télévisions a une identité Radio France en a une France Média Monde en a une voilà donc on a on a des identités et je pense qu'elles sont importantes notamment la différence radio-télé c'est quelque chose il y a des choses qu'on peut partager et puis il y a des choses qui vont être très différentes donc attendons de voir vraiment précisément je suis embêtée de vous répondre ça parce que là j'ai l'impression de ne pas vous répondre vraiment mais attendons de voir vraiment quel est ce projet d'abord de holding et ensuite de fusion puisque là on sait maintenant qu'il y a deux étapes c'est un la holding deux la fusion et une fois qu'on se rassemble on pourra se prononcer ce qui est sûr c'est qu'à Radio France ou chez nous il y a des cellules de journalisme d'investigation dans différentes émissions mais à Radio France il y en a aussi Jacques Monin est un copain avec qui on discute souvent aussi bon bah on espère que ça il n'y a pas de raison que ce soit entamé a priori par ces projets là juste un conseil si je peux me permettre aller regarder ce qui s'est passé en 74 pourquoi est-ce qu'on a fait éclater l'ORTF qu'est-ce qu'on disait à l'époque ça a donné quoi quelles étaient les analyses et les éléments d'info comme ça vous saurez au moins dans le monde d'avant ce que disaient les gens qui étaient à la tête de l'état et comment étaient vécues les choses à l'intérieur des maisons qui ont vécu après ces trajectoires là enquêtez cherchez les choses comme ça et ne pensez pas tout de suite et il est pour ou il est contre comme ça vous aurez un début d'investigation si j'ose dire solide pour affronter ce grand débat à l'égard de la société française où on voit et ça c'est mon petit mot personnel que la classe politique a décidément toujours eu des problèmes en France avec qu'est-ce qu'on fait du service public de la radio et de la télévision pardon j'ai été trop long autre question bonjour à vous déjà merci pour tout ce que vous avez pu nous dire j'avais une question par rapport au débat actuel que connaît la France est-ce que vous pensez que la liberté d'expression est en danger notamment dans les démocraties aujourd'hui vous avez 8 heures même plus si vous le souhaitez en tout cas ici ça a l'air d'être pas trop mal là pour l'instant je dis ça blague dans le coin c'est quelque chose qui est toujours à défendre et on est précisément là aussi pour ça et c'est pour ça qu'on parle de cette information là mais nous n'en sommes pas à comment dire au ciel noir où il n'y a plus il n'y a plus que de l'obscurité les lumières elles sont là et donc défendons la démocratie défendons l'information mais voilà les choses ne sont pas pliées de grâce moi je voudrais juste dire un petit truc c'est que l'illusion qu'on peut avoir comme il y a eu une multiplication des canaux et des médias on peut avoir l'impression que cette multiplicité elle fait qu'on a de plus en plus accès à l'information à la liberté d'expression et que la multiplication des canaux a élargi la liberté c'est une illusion et effectivement la recherche de l'information pure enfin pure j'aime pas ce mot là mais en vrai travail d'artisan tel qu'on peut le faire elle n'est pas améliorée par la multiplication des canaux mais après quand on travaille en ce moment très franchement sur l'Iran et sur la Russie pardon mais ça va encore plutôt très bien en France Fabrice oui je pense qu'il y a deux parties de la réponse la première c'est exactement ce qu'il vient de dire il faut se comparer pour se rassurer mais ça suffit pas moi ma réponse à votre question ce serait celle d'une fable scientifique qui est une fable parce que ceux qui ont essayé de vérifier la qualité scientifique de l'histoire que je vais raconter ont vu que ça marchait pas mais disons que philosophiquement elle est très opérante c'est la fable de la grenouille si vous mettez une grenouille dans une eau bouillante elle sort immédiatement du réceptacle parce que ça lui est intolérable et si vous la mettez dans une eau tiède que vous réchauffez petit à petit petit à petit petit à petit elle reste dans le réceptacle au risque de sa propre mort tant l'eau est devenue chaude sans qu'elle s'en rende compte j'ai tendance à penser que c'est un peu la pente que nous prenons depuis un certain nombre d'années et en fait la liberté d'expression n'est pas gravée dans le marbre parce que nous sommes en démocratie et être dans une société où à cause d'une blague bonne ou mauvaise vous pouvez vous retrouver au commissariat pour une position politique bonne ou mauvaise on peut vous traiter d'apologiste du terroriste parce que vous révélez des compromissions de l'État comme journaliste vous vous retrouvez en garde à vue parce que vous faites des révélations sur les contrats russes du conseiller de M. Macron je parle de M. Benalla et que la brigade criminelle tente de venir perquisitionner un journal je parle contre le réchauffement climatique on vous traite d'éco-terroriste je pourrais déplier les exemples comme ça à l'infini je crois qu'il y a des raisons d'être vigilants et inquiets a fortiori dans une société où depuis les fondements de notre nouvelle constitution de 1958 dont je suis un défenseur à titre personnel en 1958 je comprends qu'en 1958 il ait fallu une nouvelle constitution parce que la France était en pleine guerre civile et pouvait basculer dans la dictature militaire mais on n'est plus en 1958 et le verticalisme français qu'on a mis en place en 1958 cette ultra-dépendance au présidentialisme et aux politiques donnait tous les instruments que nous avons aujourd'hui en France à un pouvoir par exemple d'extrême droite ils n'ont rien à changer rien n'a changé dans la loi dans les nominations quand je dis rien c'est rien pour faire basculer notre république dans quelque chose qui ne le sera plus et aujourd'hui on vit quand même dans un monde où taper sur des casseroles peut vous valoir une interdiction de manifester ou manifester peut vous valoir de perdre un oeil ou un bras donc ce que je veux dire par là c'est que bien sûr nous ne sommes pas en Iran bien sûr nous ne sommes pas en Russie bien sûr nous ne sommes pas au Mexique mais il ne faut pas penser que nous sommes une île isolée du reste du chaos du monde et que nous sommes forcément protégés du pire et je pense que l'histoire française y compris celle du XXe siècle nous a montré que le pire est possible c'est la dernière question car le pire est possible bonjour moi j'ai une question vous avez dit plusieurs fois qu'un travail d'investigation c'était un travail très long qui pouvait durer 6, 9 voire 12 peut-être même 18 mois est-ce qu'il y a un moment lorsque vous étiez en train de faire un travail vous n'avez pas eu ce sentiment de vouloir l'arrêter complètement et si oui qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu le continuer pour le terminer concrètement ? ça arrive tout le temps ça arrive tout le temps c'est le propre de l'enquête c'est qu'elle ne se termine jamais on peut toujours aller plus loin on peut révéler un scandale en France mais le même se produit en Angleterre en Allemagne on peut étendre mener une enquête au long cours comme ça ça nous oblige parfois ça nous amène parfois à virer un peu obsessionnel à s'isoler des autres à n'être que focus que là-dessus on s'enferme dans nos propres histoires d'enquête et ce qui est important c'est d'avoir des êtres humains autour des collègues une rédaction une vie aussi à côté pour pouvoir juste raccrocher un tout petit peu avec le reste de la vie échanger avec les autres sur ses propres pistes échanger avec sa rédactrice, son chef discuter de ça être confronté parce qu'effectivement ça peut nous enfermer et quand un journaliste s'enferme c'est très dangereux pas seulement pour lui mais aussi pour le lecteur à la fin donc oui c'est des exercices parfois douloureux mais on est je pense tous ici portés parce qu'on le fait au nom de l'intérêt général c'est pour ça que je revenais à la question tout à l'heure quand on nous demande à quoi tu sers pourquoi tu fais journaliste en fait on le fait on le fait pour nous tous on le fait pour que ça progresse un peu que ça avance un peu même si on n'est pas les agents du changement on n'est pas une ONG qui s'occupe de produire de l'impact on est plus des agents effectivement d'intranquillité comme le dit si bien Fabrice mais voilà on s'occupe de ça et on fait notre part au nom de l'intérêt général et voilà je vous remercie excusez moi oui allez-y monsieur je m'appelle Maïe Daniel salut je suis un journaliste autodidacte je suis devenu de Rennes je suis spécialement pour ça merci parce que je veux devenir journaliste d'investigation et je ne suis pas passé par les branches qu'on connait tous c'est-à-dire l'école moi non plus moi non plus moi non plus ah ça fait longtemps que je travaille moi depuis mes 14 ans ça fait un moment que je galère d'être pour trouver des stages ou autre je bouge pas mal actuellement je travaille sur une investigation locale oui parfait je l'ai sur moi j'ai besoin de 5 minutes de votre temps je vais vous montrer un extrait ce sera avec vous bien on fait ça ok voilà écoutez c'est constructif merci merci un dernier un dernier petit mot donc avant de nous quitter donc un grand merci vraiment à nos invités d'être venu pour cette soirée merci encore à notre partenaire le prix Albert Londres donc qui nous a fourni les images que vous avez vues pendant cette séance merci aussi à la SCAM donc vous pouvez retrouver l'article dont je vous ai parlé en tout début de séance sur le site internet de Balise donc le magazine de la BPI le cycle profession reporter reprend à la rentrée et nous nous retrouverons pour une séance le 16 septembre et le 18 novembre il y aura la séance palmarès pour la remise des prix Albert Londres merci beaucoup et bonne soirée merci à la fin de 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 Sous-titrage ST' 501